Bonjour tout le monde, bienvenue à cette activité interinstitut, l'activité animale de tous les instituts. Je suis Joanne Saint-Charles, directrice de l'Institut Santé et Société, et le rôle d'administratrice aujourd'hui m'encombe. Vous aurez peut-être deviné pourquoi ça compte sur moi et pas sur la direction de l'autre institut. Cette fois-ci, Mme Carole Javec, directrice des fonds de recherche en santé, mesdames et messieurs des directions des instituts, chers et chers collègues étudiants partenaires, les personnes en ligne qui vous êtes tous les collègues étudiants partenaires, donc bienvenue à cet événement sur le thème de la santé dans tous les instituts. Je viens de faire ma phase protocolaire. Maintenant, c'est fait. J'aurais dû, dans ma petite phase protocolaire, aussi souhaiter la bienvenue à Téphane Callaghe, le mécanisme de mécanisme. Malheureusement, un virus a gagné sur nous. Alors, il faut qu'on travaille plus fort en santé. Pour qu'on puisse avoir notre recteur à notre prochain événement. Alors, il en est désolé, je lui ai parlé, c'est assez convaincant. Alors, je dirais que finalement, on est somme toute contentes et contentes qu'il ne soit pas avec nous pour partager son virus. Mais, vous ne serez pas étonnés que, je veux dire, le thème de cette année, ce soit la santé. Ce n'est pas parce qu'on a tiré au sort pour savoir lequel des instituts ferait plus parler de lui, mais aussi parce qu'il y a un projet dans notre université actuellement, dont vous avez la plupart d'entre vous entendu parler, de développer une nouvelle faculté, que l'on dit en sciences de la santé. Nous, à l'Institut, on espère que ce sera une faculté en santé, pas uniquement réservée à une unité, à un univers sectoriel, même si on l'aime beaucoup. Mais, c'est un projet qui devrait mobiliser la collectivité et on invite la collectivité à accepter d'être mobilisée dans ce projet-là. Évidemment, Stéphane, M. Pellage aurait parlé avec plus d'élégance de ce projet, mais c'est le minimum que je pouvais faire en son absence. Nos instituts, outre qu'ils sont des pôles d'attraction dans leurs champs spécifiques, sont aussi des hauts lieux de l'interdisciplinarité. C'est important de souligner que tous les instituts ont des membres dans toutes les facultés et l'école de l'UQAM, sans compter, évidemment, les membres externes, nos membres étudiants, étudiantes, etc. Mais, s'il y a un endroit où il se fait de l'interdisciplinarité à l'UQAM, c'est bien au cas de nos instituts. Et, en plus, évidemment, chaque institut a ses champs spécifiques, mais on a aussi des recoupements entre nous. Ce n'est pas en vaste l'eau qu'on travaille. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que… Je suis désolée, messieurs, dames, les panélistes, de vous tourner brutalement le dos comme ça. Vous voyez, le lutrin est assez transparent, finalement. Alors, je devrais… Mais, ça fonctionne bien pour les gens en ligne aussi. Donc, je devrais vous cacher pendant un petit moment, mais je ne vais pas rester là, resterez-vous. Alors, justement, tous nos panélistes, tous sont membres de l'Institut Santé-Société, mais ils sont aussi membres d'un autre institut. Ils vont parler ou sont invités par un autre institut, sauf une personne, évidemment, qui va parler uniquement pour l'ISS. Et donc, je remercie beaucoup Luc Fauché, Tegouane Gadet, Catherine Desrivières-Pigeon, Julie Poisson, Maud. Je vais toujours mettre tes… Duandron, l'enjeu, c'est écrit. Tu veux toujours inverser ton nom, je ne sais pas. Et Louise Vendelac qui va éventuellement arriver, on l'espère. Donc, je les remercie d'avoir accepté de participer, de se prêter à l'exercice. Alors, chaque personne a 15 minutes. Flosche. Parce qu'on veut avoir du temps pour jaser ensuite. Puis, on veut aussi entendre les commentaires de Mme Jabet, qui a accepté de commenter sur le travail qu'on fait ici. Moi, j'ai eu l'opportunité de l'entendre récemment. C'est vraiment intéressant. Vous écoutez. Mais je connais un peu tout ce que font les collègues ici. C'est la joie d'être la directrice de l'Institut. C'est qu'on apprend énormément de choses sur nos collègues. Et vous allez voir, c'est fascinant. Donc, c'est après vous avoir dit quelques mots sur l'Institut qu'il et elle représentent actuellement, ces personnes vont partir de leurs travaux pour vous parler des intersections entre les instituts. Alors, est-ce que j'ai oublié de dire des choses là-dedans? Non, pas du tout. Normalement, vous venez d'entendre le recteur pendant trois minutes. Alors donc, nous allons débuter par la personne invitée par l'Institut des sciences cognitives et le futur directeur de l'Institut de santé-société. Alors, si vous aimez les choses, mêlée. Voilà. Alors, Luc Fauché est professeur titulaire au département de philosophie à l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches portent, entre autres, sur la philosophie des neurosciences, des sciences cognitives et de la psychiatrie. Il a publié récemment un livre intitulé « Defining Mental Disorder » à titre de directeur de publication au MIT. À partir de juin prochain, il sera directeur de l'Institut de santé-société et je vais pouvoir partir en sabbatique. Luc, c'est à toi. Merci, je suis content de faire ça pour toi. Donc, j'aimerais qu'on nous a demandé de présenter rapidement les instituts qu'on représente. Je vais le faire. J'aimerais que ce soit déduit de mon temps de présentation. Donc, l'Institut est fondé en 2003. Le coup d'envoi était une école d'été sur la catégorisation qui a donné lieu à un book sur la catégorisation qui a été publié en 2006. Puis, une deuxième édition est parue en 2016. Donc, c'est un institut qui compte 140 membres, chercheurs réguliers, associés et les sciences cognitives. C'est un domaine qui cherche à décrire, à expliquer, puis à simuler des systèmes de traitement de l'information. Donc, on travaille sur la perception, l'acquisition du langage, la catégorisation, la mémoire, le raisonnement, etc. Donc, le titre de ma conférence, c'est « Une santé est suffisante? » Et donc, je voulais commencer avec la visite du recteur, que le recteur a fait à mon auguste département. Là, ce n'est pas une photo récente. Il y a des gens qui ont changé depuis. Mais donc, à ce moment-là, il nous parlait de la Faculté des sciences de santé, puis il nous parlait du modèle qu'il aurait voulu que cet institut prenne, c'est-à-dire un modèle One Health. Et comme il était pressé, comme je n'ai pas pu lui parler, alors là, c'était supposé d'être un dialogue avec le recteur, ce qui n'aurait pas lieu. Donc, les approches One Health font partie de, on pourrait dire, un certain nombre d'approches qui ont comme particularité de s'intéresser à la santé de façon plus holiste. Et donc, on peut comprendre la position du recteur comme une façon de dire que le modèle biomédical classique ne serait pas celui qui serait privilégié dans la constitution de la faculté, et qu'il faudrait penser la santé dans un cadre intégratif ou du moins dans un cadre un peu plus large que le modèle traditionnel qui est centré sur l'individu. Donc, pour bien comprendre cette proposition-là, ce que je comptais faire, c'était essayer de dire deux mots du modèle biomédical, principalement en psychiatrie, qui est le domaine qui m'intéresse le plus, et j'en profiterai pour indiquer comment les sciences cognitives participent pleinement à ce modèle biomédical. Ça peut sembler un peu étrange de faire ça, mais à quelque part, un modèle comme One Health ne pense pas rejeter les modèles traditionnels, mais bien plutôt les intégrer, puis laisser tomber un certain nombre de ces présupposés qui sont problématiques. Donc, sans plus attendre, le modèle biomédical. Donc, ce modèle biomédical en psychiatrie est adopté avec le DSM-3. On marque le début de ce modèle-là avec le DSM-3, la Bible de la psychiatrie. Et les gens qui étaient derrière le DSM-3, dont Samuel Hotgose, qui est un psychiatre à Saint-Louis, écrivaient, puis ça résume un petit peu la façon dont ils concevaient les pathologies, ils disaient, « Les psychopathologies représentent des manifestations de processus désordonnés dans des systèmes cérébraux variés qui médiatisent les fonctions psychologiques. » En gros, ce sont des maladies du cerveau et les instituts, par exemple, aux États-Unis, des instituts du NIH comme le NIDA, le National Institute on Drug Abuse, et le National Institute of Mental Health, ont adopté des conceptions similaires. Prenez INCEL ici, qui parle des troubles psychiatriques comme étant causés par des faulty circuits, des circuits cérébraux qui sont impliqués dans la production du comportement. Et là, j'ai indiqué ici un texte qui parle de la psychiatrie comme une discipline clinique neuroscientifique. Et regardez le deuxième auteur, c'est quelqu'un qui nous est connu, Rémi Quirion, qui était un des signataires avec le directeur du NIH de ce genre de conception-là. Donc, juste pour montrer comment ça fonctionne, puis comment les neurosciences ou comment les sciences cognitives pourraient participer à ce type de projet, par exemple, le National Institute of Mental Health a un projet qui s'appelle le Hard Doc, et ce qu'ils veulent faire, c'est étudier les troubles psychiatriques en montrant comment certains symptômes sont causés par le dysfonctionnement de systèmes, qui sont les systèmes, en fait, qui sont, si vous ouvriez le livre qui est là, le Cognitive Neuroscience, vous auriez des chapitres sur la mémoire, sur le contrôle, sur l'attention, etc., etc. Et donc, ce qu'il dit, c'est, ce que le Hard Doc dit, c'est, bien, on devrait commencer à investiguer les troubles psychiatriques en regardant les dysfonctionnements de ces systèmes-là. Donc, les sciences cognitives sont impliquées dans l'étude de ces systèmes-là. Parmi ceux-ci, bien, il y a les systèmes sensoriementaires, ça va être mon exemple pour aujourd'hui. Donc, on va adopter des méthodes pour expliquer l'action, qui sont des méthodes avec des systèmes qui sont des systèmes prédictifs. Donc, juste pour illustrer, je ne vous expliquerai pas comment ça fonctionne, mais pensez à un missile téléguidé, par exemple, ce qu'on a besoin de faire, c'est envoyer un premier message pour envoyer le missile, puis après ça, corriger la direction que le missile prend en fonction de la cible qui bouge ou non. Donc, il y a comme un système où il faut comparer l'état du monde avec l'instruction qu'on a donnée. Donc, pensez également, peut-être pour illustrer la chose, quand vous prenez une bouteille dans le friot, puis la bouteille est opaque, vous pensez qu'elle est plane, puis vous la prenez, puis là, elle est vide. Fait que là, votre mouvement, c'est parce que vous avez prédit qu'il y aurait un certain poids, puis vous avez, on pourrait dire, paramétré votre mouvement en fonction de ce que vous pensiez être le cas. Donc, les sciences cognitives ont beaucoup utilisé ce genre de modèle-là, soit pour expliquer des symptômes comme ceux de la schizophrénie, le fait d'entendre des voix. Donc, le cerveau ne reconnaît pas qu'il est l'auteur de ces voix-là, et on l'explique en faisant référence à ce genre de système-là. Et plus généralement, plusieurs théoriciens ont voulu expliquer l'esprit au complet en invoquant des systèmes prédictifs. La perception fonctionne de cette façon-là. Donc, le cerveau serait une espèce de machine prédictive. Juste pour montrer comment ce genre de, ces travaux sur les systèmes sensorie-moteurs peuvent être intéressants, dans la schizophrénie, on a montré qu'il y avait des problèmes avec ces systèmes-là, et on a montré qu'ils sont généralement gérés par les ganglions de base. Et ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, on pouvait détecter plus rapidement les états problématiques chez des personnes schizophréniques, donc ils vont avoir une psychose plus tard, en regardant comment ils agrippaient les choses, par exemple. Donc, on peut utiliser la force qu'ils mettent sur l'appréhension de certains objets comme un prédicteur de psychose un peu plus tard. De la même façon, puis encore une fois, les sciences cognitives s'intéressent à ça aussi, ils vont s'intéresser au phénotype digital. Qu'est-ce que c'est le phénotype digital? C'est, dans le fond, les traces que laisse votre comportement sur les objets électroniques que vous utilisez dans la vie de tous les jours, que ce soit les téléphones, les réseaux sociaux. Et dans le cas qui m'intéresse, c'est dans le bas, on sait qu'un des symptômes de la dépression, c'est le retard psychomoteur. Donc, et ce qu'on a regardé, c'est, bien, on a utilisé des claviers, puis on montre, on utilise donc la vitesse à laquelle vous tapez, les différences entre la vitesse à laquelle vous tapez, quand vous n'êtes pas déprimé, puis quand on est capable de prédire, encore une fois, presque huit semaines avant que vous allez avoir un épisode dépressif. Donc, encore une fois, les sciences cognitives travaillent beaucoup dans ce modèle-là, puis de façon, on pourrait dire, assez importante. Bon, le problème avec le modèle biomédical, bien, il y en a plusieurs, il y en a au moins deux. Un de celui-là, c'est qu'il y a tendance à individualiser les problèmes sociaux, à ne pas s'intéresser à l'environnement. Donc, dans les rapports qui ont été faits sur le RBOC, par les gens qui sont en charge du RBOC, il y a cette idée que, finalement, l'environnement, on a oublié d'en parler, on a oublié de la subventionner, ça fait qu'il n'y a pas énormément de subventions. Et on a également des problèmes au niveau du financement de la recherche. Donc là, vous avez ici une petite charte, la ligne qui s'en va de façon exponentielle, c'est la recherche biomédicale, là, sur les gènes ou sur le cerveau. Puis les autres lignes, c'est l'argent investi en psychologie, en sociologie, etc., ça reste flatline, on pourrait dire c'est mort. Donc, un des effets, c'est donc sur le financement, mais il y en a aussi sur les patients. Encore une fois, les sciences cognitives étudient beaucoup ça. Moi, j'ai étudié ce genre de phénomène-là aussi. C'est que, bien, ça influe sur les… parler des troubles psychiatriques en termes génétiques, en termes de système, ça a un impact sur la façon dont les patients perçoivent ou les clients perçoivent leurs propres conditions et aussi la façon dont ils vont concevoir ce qui pourrait être thérapeutique pour eux autres. Fait que s'ils conçoivent leurs troubles comme étant causés par des gènes, par exemple, ils vont être beaucoup moins réceptifs à des thérapies cognitivo-comportementales. Donc, il y a plein de gens qui travaillent sur ces questions-là en sciences cognitives. Mais bon, donc, on s'est beaucoup intéressé à ce modèle biomédical-là, mais il y a un moment où, on pourrait dire, il y a eu beaucoup de critiques, les critiques que j'ai évoquées tout à l'heure, mais aussi la réalité qui a rattrapé le modèle biomédical. Donc, à partir des années 70, il y a plein de maladies qui sont apparues dans les années 80, HIV et SIDA, par exemple, nouvelles maladies, toutes d'origine, beaucoup de ces maladies-là d'origine avec des pathogènes qui sont d'origine animale. Je ne vous fais pas la liste, mais pensez juste à la COVID. Donc, les coupables, on a identifié ces coupables-là, perte de biodiversité, agriculture intensive, augmentation de la densité de la population. Tout ça sont des facteurs sociaux, dans le fond, qui accentuent, accélèrent, font apparaître de nouvelles conditions. Alors qu'on pensait, au tournant du 20e siècle, qu'on avait éradiqué les maladies avec le vaccin, qu'on avait éradiqué les maladies infectieuses, puis qu'on avait juste à s'intéresser aux maladies chroniques, bien non, les maladies infectieuses sont venues, puis le coupable, c'est, là, ce sera pas possible de lire ça, mais, donc, le coupable, c'est pas nécessairement l'individu ici, mais c'est l'écosystème dans lequel il vit. Donc, en 2004, on a, c'est là, on pourrait dire, le coup d'envoi du One Health. Le World Conservation Society propose des principes de Manhattan qui dit que, dans le fond, la santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes sont reliés et qu'il faut, pour la prévention, agir sur des conditions qui favorisent l'émergence de ces maladies-là. Et donc, ce modèle propose de joindre, dans le fond, les forces. Donc, ici, vous avez une représentation sur la nécessité, pour comprendre la maladie de la fièvre Ebola, de s'intéresser à la fois à la résistance, par exemple, que certaines personnes ont, résistance qui est causée par, en haut, l'exposition à certaines matières fécales qu'ils retrouvent dans leur nourriture à cause des chauves-souris qui passent au-dessus des étables. Et donc, ce qu'on a, c'est un modèle qui doit intégrer non seulement les sciences médicales, mais également les sciences sur l'écosystème, puis les sciences qui parlent des rapports sociaux entre les individus. Donc, on peut comprendre pourquoi notre recteur était si enthousiaste vis-à-vis d'une discipline comme One Health, parce que ça intègre beaucoup de disciplines ensemble. Et bien entendu, il y a des gens qui ont dit, mais non, vous n'intégrez pas assez encore. Les sciences humaines sont laissées de côté. Vous ne parlez pas du tout de ça. Et donc, l'article que je mentionne ici, c'est un article qui dit, mais il faut étendre encore plus le modèle One Health pour inclure également des phénomènes sociaux. Par exemple, si vous voulez expliquer pourquoi des gens sont exposés à une maladie, mais parfois, il faut dire que dans leur culture, la chasse est priorisée par, par exemple, les hommes, ou bien que ceci est considéré comme de la nourriture, alors que pour un autre groupe, ça ne l'est pas, etc., etc. Donc, il faut faire référence à des facteurs sociaux. Donc, ça, c'est un peu le portrait global, on pourrait dire, qui est en enthousiasmant à la fois pour un recteur, mais aussi pour une université, parce que tout le monde est mobilisé par la santé. Qu'est-ce qu'il y en a des sciences cognitives là-dedans? Juste deux mots. Encore une fois, les sciences cognitives peuvent être conviées au banquet, je le souhaite. Et là, elles pourraient expliquer, par exemple, parce que One Health s'intéresse aussi à la propagation des maladies à l'intérieur des populations humaines. Les sciences cognitives l'ont étudié beaucoup, entre autres par le biais de la résistance, de l'hésitation vaccinale. Donc, l'hésitation vaccinale, c'est quelque chose de différent du refus vaccinal. Il y a beaucoup de gens qui ont hésité beaucoup, puis qui ont finalement eu leur vaccin. Donc, l'hésitation, c'est quelque chose d'un peu plus psychologique, qu'on pourrait dire un type d'attitude vis-à-vis des vaccins. Sans surprise, les républicains, là, j'imagine que c'est trop petit, mais les républicains, donc on peut étudier sociologiquement un peu la répartition des gens qui sont hésitants. Les républicains aux États-Unis sont en haut de la liste. Il semble que ces gens-là ont également des croyances au sujet de la dangerosité de la COVID. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Donc, ils ont tendance à croire que c'est pas si dangereux des croyances concernant la confiance qu'on peut avoir dans la science ou les théories conspirationnelles. Et donc, les gens en sciences cognitives se sont beaucoup intéressés à essayer de comprendre pourquoi on hésitait. Par exemple, quelqu'un comme Paul Taggart, quelqu'un qui travaille en sciences cognitives, qui est particulièrement connu dans le domaine, propose une carte cognitivo-affective qui montre que les espèces d'idées ou de types de croyances qui, conjointement, posent des hésitations vaccinales. Et on pourrait penser que d'autres groupes, que les républicains, par exemple certaines personnes minorisées, ont une carte qui est un peu différente, ce qui permet d'approcher différemment les gens qui sont différents groupes sociaux, dépendant des motivations de leur hésitation vaccinale. Mais bon, il y a plein d'autres travaux dont je ne parlerai pas ici. Le problème avec l'approche One Health, c'est deux choses. C'est une approche qui a été conçue pour parler des zoonoses, qui a été conçue pour parler des maladies infectieuses, pas tellement des maladies chroniques. Et également, ça ne parle pas du tout des maladies psychiatriques. Bien entendu, on peut être charitable, puis là j'ai essayé d'être charitable. Elles peuvent parler des maladies chroniques, par exemple, en faisant des études, des Wide Association Studies, Environmental Wide Association Studies, c'est-à-dire en regardant comment certains facteurs environnementaux sont liés à certaines maladies chroniques. Par exemple, en montrant que l'usage de certains pesticides est associé à l'augmentation du diabète chez certaines personnes ou les polychlorobiphéniles, je m'excuse, il ne faut jamais que je l'oublie, c'est un long nom, sont associés également à l'augmentation du cancer, par exemple, chez les personnes. Donc, on peut parler, on peut faire un effort, mais je pense que les approches écosystémiques sont plus le genre de théorie. Pour ce qui est des maladies psychiatriques, c'est sûr aussi, je me forçais encore à trouver, parce que ce n'est vraiment pas dans les cartons de One Health de s'intéresser aux maladies psychiatriques. Par exemple, on pourrait montrer comment des forêts en santé, des lieux pour marcher près de la nature ont un impact sur le bien-être, ça c'est l'étude qui est à gauche, mais aussi montrer en haut à droite comment l'exposition à la lumière chez les adolescents, par exemple, a un effet sur les cycles circadiens, puis sur la dépression, puis les troubles bipolaires, par exemple. Donc, c'est des études qui existent, qui montrent qu'il y a un rapport entre l'écosystème également et les maladies psychiatriques. Les sciences cognitives là-dedans, c'est ma dernière partie. Ce que je propose, c'est que, en fait, comme le modèle One Health n'a rien à dire sur les maladies psychiatriques, ou très peu, c'est d'importer un modèle qui existe déjà en psychiatrie, qui est le modèle biopsychosocial, mais pas tout à fait ce modèle-là. Donc, si vous regardez bien, le modèle biopsychosocial est proposé dans les années 70 en réaction au modèle biomédical en psychiatrie. Il y a quelqu'un, un internaliste qui s'appelle George Engel qui a proposé ça, et si vous regardez cette image-là, ce qu'il nous dit, c'est dans le fond, les individus sont des systèmes complexes, qui sont constitués de systèmes complexes également, mais qui font partie de systèmes qui sont complexes. Donc, ils font partie de famille, ils font partie de communauté, etc. Et ça, ça va avoir un impact sur la façon dont ils vont vivre ou développer certaines maladies. En préparant la présentation, je me suis aperçu qu'il y avait inclus biosphère dedans, ce genre de trucs qu'on ne retrouvait jamais en psychiatrie, personne ne parle de ça. Donc, je pense qu'il y a un intérêt du rapprochement, c'est aussi un intérêt pour la psychiatrie de s'intéresser à ces sujets-là. Donc, une des choses qu'on peut montrer, ça a été montré, par exemple, ça a été démontré par les études sur, je pense que tu vas en parler, sur les déterminants sociaux de la santé, c'est que les déterminants sociaux de la santé, la classe par exemple, la classe, le statut socio-économique que vous avez, a un impact sur la proportion ou la chance ou la malchance, le risque, merci, le risque, la malchance de développer certaines conditions psychiatriques. Donc, ce qu'on proche généralement au modèle bio-psycho-social, c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire, ça c'est un modèle des facteurs qui sont impliqués dans la dépression. C'est qu'ils sont tous un à côté de l'autre. Je ne sais pas si vous les voyez, il y a des facteurs physiologiques, il y a des facteurs sociaux, l'abus quand on était jeune, des gènes, le fait de boire, d'avoir des amis délinquants à 13 ans, des choses comme ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intégration de ces facteurs-là. On ne voit pas comment ils pourraient être intégrés. Donc, mon idée, c'est que ce qu'on retrouve en psychiatrie, puis c'est un des modèles dans lequel je travaille, c'est un modèle qui s'appelle la psychiatrie inactive, qui reprend à peu près les idées qu'on retrouve dans le modèle bio-psycho-social, mais qui les met en action. Dans ce qu'il me reste comme temps, c'est-à-dire probablement... Moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes, oui. Mais normalement, si elle dit, c'est vrai. Elle fait très bien. Elle fait très bien. On a tout vu. Son truc. Ah oui, OK. C'est très intéressant, là. Oui, moi, je vois. Donc, en conclusion, l'idée, c'est un peu de concevoir le vivant sous le modèle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire comme constitué de composantes dont la fonction, c'est un peu de coopérer ensemble, d'être coordonné pour assurer le maintien et la survie de la vie, mais de concevoir également les états psychologiques ou certains troubles psychologiques comme mettant en cause cette adaptation-là au monde. Donc, là, j'avais beaucoup de choses. C'est pas vrai que ça va se passer. Peut-être juste une idée, parce que c'est là où il y a encore une connexion, puis j'arrête après ça, promis, mais c'est que dans ces systèmes vivants-là, ils ont des relations avec l'environnement, puis ils découpent leur environnement en fonction de leurs besoins, en fonction de leur capacité également. Ça fait qu'il y a des choses qui sont dans votre environnement. Pensez à une roche, bien, pour une souris, une roche, c'est quelque chose qui lui permet de se cacher. Pour moi, qui est en vacances, ça peut être un souvenir, mais si je suis en panique, puis il y a quelqu'un qui me suit, ça peut être une arme, ça peut… Donc, les objets dans l'environnement deviennent ce qu'on appelle des affordances, et ces affordances-là sont des choses qui ne sont pas directement dans l'environnement, mais qui sont, dans le fond, médiatisées. C'est des choses qui sont médiatisées par mes besoins, puis par les propriétés de l'objet en question. Les escaliers, c'en est un. Donc, nous, on est des bêtes sociales, on ne fait pas juste subir nos environnements, on les construit également, on construit des environnements physiques, des escaliers pour atteindre des rampes, pour permettre à certaines personnes d'atteindre des sommets, mais on construit également des niches qu'on appelle des niches cognitives, c'est-à-dire qu'on se donne des instruments, instruments qu'on est capable également d'utiliser pour faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Par exemple, communiquer avec le langage, compter avec les noms, etc. Donc, ce que ça fait, c'est que... Puis là, j'arrête de... C'est que... C'est quoi que tu voulais passer en premier? Oui, je sais. Qui voulait passer en premier? Je suis bien nu. C'est que ça fait en sorte que... En fait, le modèle de la cognition, habituellement, on pense à la cognition comme quelque chose qui se passe dans la tête, la cognition, ce n'est pas ça, c'est la capacité aussi de se diriger, c'est une espèce d'ensemble de savoir-faire qui se permet de se diriger dans la société, pensez à... Quand vous allez au restaurant, par exemple, vous ne vous tenez pas de la même façon dans ce qu'on appelle un greasy spoon que quand vous allez dans un restaurant chic. La façon dont vous vous portez, la façon dont vous prenez vos instruments, tout ça est différent. Et donc, l'idée, c'est qu'on a quelque chose comme des identités régionales. Quand on va au restaurant, dans un restaurant chic, on se comporte d'une façon, tout ça. Est-ce que les conditions psychiatriques affecteraient, ce seront ces micro-identités-là? À quelque part, on n'est plus capable d'être un père, on n'est plus capable d'être travaillé, on n'est plus capable... Puis, parfois, parce qu'on n'est plus capable de faire certains gestes à l'intérieur. Donc, la dépression, par exemple, aurait comme propriété... Puis là, j'y vais... Ici, juste en bas, là. Juste en bas. Oui. Non, étonnamment, étonnamment, j'aime ça que ça se fasse ronde dans, j'ai des choses à travailler, mais juste pour... C'est vraiment la dernière dernière. C'est juste que pour quelqu'un qui est déprimé, par exemple, là, ici, imaginez que dans le monde, il y a des affordances, il y a des trucs comme mon téléphone cellulaire, présentement, ce n'est pas une affordance, je ne peux pas garder mon téléphone, mais tantôt, ça va devenir une affordance. Ça varie, les choses qui sont des affordances varient. Pour quelqu'un qui est dépressif, dans le fond, il n'y a juste rien d'une affordance. Les choses ne semblent plus être des choses avec lesquelles on veut s'engager. Donc, mon idée, c'est qu'en fait, on pourrait se représenter les conditions psychiatriques de cette façon-là et idéalement, rapprocher, puis là, c'est ça, intégrer, puis là, vous remarquerez, il y a un point rouge supplémentaire, mais rapprocher les approches biopsychosociales, les approches One Health, puis les approches écosystémiques. Merci. Je suggère qu'on ne m'invite plus jamais. C'est très passionnant. Oui, c'est très passionnant. Super intéressant. Je conforte en… Je me permets à tout. Oui. Oui, bien là, si vous voulez rester assouper, on va aller voir ce qui reste dans le frigo. Merci beaucoup, Luc, c'est intéressant. Ce que tu dis à propos d'une seule santé rejoint aussi ce qu'on est en train de trouver dans une revue de la documentation qui compare une seule santé, santé planétaire et écosanté, c'est que ça demeure encore dans l'univers de la résistance aux antibiotiques et des zoonoses, donc dans une perspective. Mais maintenant, nous allons entendre Julie Poisson, qui va nous parler pendant 15 minutes. Oui, première. Donc, Julie est professeure au département d'éducation et de formation spécialisée de l'Université du Québec à Montréal, après un doctorat en psychologie communautaire à l'UQAM. Elle travaille pendant 15 ans au sein de l'équipe Périnatalité et Petite-Enfance de l'Institut national de santé publique du Québec. Ses travaux de recherche s'inscrivent dans la perspective du parcours de vie et de la santé développementale et visent la réduction des inégalités sociales dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un peu gênant de représenter ou de parler de l'Institut santé et société, mais ça me fait vraiment plaisir d'être là. Peut-être, dans le fond, ce que je vais vous parler, c'est de l'importance de la petite enfance et pourquoi, quand on travaille en petite enfance, on travaille en santé. Avant, je vais faire une brève introduction, je vous promets, brève, sur qu'est-ce que c'est l'Institut santé et société. Ensuite, une brève, vraiment brève présentation de pourquoi la petite enfance est si fondamentale dans la perspective du parcours de vie en santé. Puis ensuite, je vais vous parler de mes travaux, la chance que j'ai en fait de soutenir le ministère de la Santé sur un des programmes forts qu'on a au Québec qui s'appelle les services intégrés en périnatalité. On a plusieurs programmes forts, on a les services universels de garde, on a les congés parentaux, mais on a aussi le programme CIP. Puis donc, j'ai la chance d'accompagner les directions de santé publique, les directions régionales aussi dans la mise en œuvre de ce programme-là. Donc, je vais vous en parler un petit peu de ça après. Donc, première introduction. Bref, l'Institut santé et société en fait ce que c'est. L'Institut santé-société favorise le développement de la recherche en santé et en société et vise à en accroître la visibilité. L'Institut a le mandat de promouvoir, développer, diffuser, soutenir la formation et la recherche en santé, principalement, qui dépasse le regard biomédical. Merci à Luc, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce regard. En regardant en fait les fonctionnements de la société, en regardant les déterminants sociaux, etc. On travaille tous dans une perspective interdisciplinaire, partenariale aussi. Plusieurs ont une visée de promotion de la santé, de prévention, de viser ultimement le bien-être collectif aussi. 400 membres, puis une institution qui a été créée en 2003 et qui est maintenant rattachée à la Faculté des sciences humaines. Donc, voilà pour l'Institut que je représente. Deuxième introduction, je vais vous parler de pourquoi c'est si extraordinaire la petite enfance. La petite enfance, juste pour vous dire, dans le jargon, on le dit vite comme ça, petite enfance, mais dans le fond, ça inclut les moments de la conception jusqu'à à peu près huit ans. Des fois on dit zéro-cinq, des fois zéro-huit, mais disons que moi je suis plus dans la posture du zéro-huit ans. En fait, c'est qu'on a vu apparaître dans les 20-25 dernières années, la petite enfance ou les expériences de la petite enfance comme un déterminant important de la santé, un déterminant social important pour plusieurs raisons. Merci. Je vais aller vite, puis j'ai oublié de le poser sur le but. Merci, merci Luc. Donc, comme un déterminant social. Pourquoi c'est un déterminant, puis pourquoi la petite enfance, là, en fait, est à la base de la santé et du développement? Quelques images que j'utilise dans mes cours avec mes étudiants qui sont très, très simples. Première image ici. Je ne vais pas me mélanger avec gauche-droite, juste donc celle-ci, où on voit dans le fond comment les connexions cérébrales, l'activité cérébrale en petite enfance, elle est extraordinaire, elle est inégalée pour le reste de la vie. Là, quand je leur disais mes notes, tantôt, je disais un million de connexions cérébrales à la seconde. Imaginez si on était efficace comme ça à 52 ans, je n'irais pas ça. Ceci dit, ce n'est pas très efficace à avoir autant de connexions. Il va falloir que ces connexions-là fassent des liens, soient renforcés, pour qu'éventuellement, ça soit un canal qui soit plus efficace. Qu'est-ce qui renforce ces connexions-là? C'est autant les expériences positives. On pense à, par exemple, si on a été exposé à la lecture en bas âge, mais aussi les expériences négatives. Donc, on pense à la négligence, la maltraitance, l'exposition à la violence conjugale. J'ai des frissons quand je vous en parle. Ces expériences-là vont laisser des traces dans le cerveau qui vont atteindre ou altérer le fonctionnement plus tard dans la vie, des fois même à court terme, moyen terme et long terme. Donc, ça, c'est vraiment ce que ça illustrait. L'autre, chez moi, ici, avec les deux bandes, ça explique cette extraordinaire malléhabilité du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau, des fois, je dis à mes étudiants, vous savez, l'expression, les enfants, c'est comme des éponges. Là, des fois, ils m'arrivaient. Là, je me disais, je suis-tu rendue si vieille que ça? On n'utilise plus ça? En tout cas, il faudrait que vous me le disiez. Mais on disait ça, à mon époque, quand j'étais plus jeune, que les enfants étaient comme des éponges. Ça veut dire qu'ils absorbent tout, autant le bien que le moins bon. Et donc, le cerveau est très réceptif aux expériences. Et la chance qu'on a, c'est aussi que c'est réceptif aux interventions. Parce que l'effort cognitif qu'on doit mettre pour faire changer la structure ou l'organisation cérébrale, elle est moindre quand on est à la petite enfance. Ils pointent vers une fenêtre d'opportunité aussi pour intervenir. Puis l'autre élément aussi, on pense beaucoup que c'est à l'école, dans le fond, que les enfants vont en prendre. Je suis dans une faculté d'éducation, je le dis, c'est à l'école que les enfants vont en prendre. Mais je dis aussi que c'est avant l'école que beaucoup de fonctions cognitives, cérébrales vont s'être développées. Par exemple, le langage, la fenêtre d'opportunité pour stimuler le langage, c'est entre trois mois et deux ans. C'est bien avant l'école. Ceci dit, après ça, on va pouvoir continuer de soutenir le langage. Mais il y a eu cette fenêtre-là extraordinaire. Donc, voilà pourquoi, dans le fond, on est en train de construire les bases à la fois de la santé. Mais aussi, ce qu'on a vu dans les études, c'est que la recherche montre que vraiment, merci Luc, les racines de nombreux défis, qu'on pense à la criminalité ou aux enjeux de santé mentale, aux enjeux aux maladies chroniques, à la violence, à la faible littératie aussi, trouvaient ses origines dans ce qui s'était passé dans la petite enfance. J'y gâte trop, je t'avais dit. Deux exemples rapides. Le faible poids à la naissance ou à la première année de vie est lié au risque de maladies cardiovasculaires à l'âge adulte. Donc, c'est pour ça qu'on investit tant, entre autres, au Québec, sur et réduire la probabilité que les enfants naissent avec un faible poids à la naissance. On a vu aussi des études comme le Adverse Childhood Experience, qui est une étude très, très connue, évidemment qu'on cite abondamment. Je veux juste vous rappeler, dans le fond, que les enfants qui avaient vécu quatre expériences difficiles, adverses, on pense à la maltraitance, négligence, exposition à la violence conjugale, etc., étaient de 4 à 12 fois plus à risque, eux aussi, de vivre des difficultés à l'âge adulte, donc des problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie, de dépression, même le suicide. Donc, là, il va falloir une loupe. Je le sais, mais c'est juste pour vous montrer que la connaissance, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, puis sur quoi agir, quand on veut soutenir, par exemple, le développement des enfants. Ici, on voit ce qu'il faut faire pour soutenir le capital en santé tout au long du parcours de vie. Mais on voit comment, c'est au moment de la petite enfance, dès la conception que ça commence tout ça. Et que quand on est en mesure de travailler sur, par exemple, le soutien aux pratiques parentales, les issues de grossesse, qu'on s'assure qu'on ait un poids, puis une gestation à terme, qu'on ait dans des conditions de vie qui sont favorables, qu'on a accès à des milieux de garde éducatifs, de qualité, bien, on est en train de construire son capital, son capital mental, puis son capital de santé à long terme. Fin de mon introduction. C'est-tu pas pire? Là, il me reste juste un petit bloc pour vous dire que, dans le fond, au Québec, on est chanceux. On a une grande enquête qui nous donne un portrait de presque 100 % des enfants de la maternelle, un petit peu moins parce qu'il y a quelques enfants qui sont exclus de l'enquête, mais on a un portrait de nos 78 000 enfants de maternelle qui nous indiquent un peu leur état de développement. C'est une enquête qui a commencé en 72, en 1001, c'est mon année de naissance, en 2012, et on voit en 2012, 2017, puis 2022, puis on voit malheureusement une situation, donc une vulnérabilité chez nos enfants au moment de commencer l'école qui s'est accrue. On est à près du 30 %. Puis en petite parenthèse, on avait mis dans la politique gouvernementale de prévention en santé, on était un peu naïf, on avait dit qu'on était capable collectivement de réduire cette vulnérabilité-là à 20 %. Donc, 80 % auraient commencé l'école avec tous les atouts nécessaires. Malheureusement, on va dans la tendance inverse, on est en hausse. Mais ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est qu'on voit bien le gradient social de santé, économique, en fonction de la défavorisation du milieu de résidence. Donc, nos enfants sont déjà affectés par des inégalités sociales de santé. Maintenant, mes travaux. Donc, j'ai la chance de travailler sur le programme CIPE qui vise, dans le fond, à réduire les inégalités sociales de santé et promouvoir la santé et le développement. Des fois, on appelle ça la santé développementale. Je n'ai pas le temps de faire la parenthèse de ce que ça veut dire, mais c'est santé plus développement ensemble. Donc, dans le fond, le but de ce programme-là, c'est de vraiment, là, je ne vois pas, je vais être obligée de regarder ici, favoriser le développement des enfants de zéro à cinq ans. Zéro, là, on pense à 12, à partir de 12 semaines de grossesse jusqu'à cinq ans, grâce à des interventions qui sont intensives parce qu'on a des visites à domicile très fréquentes, une fois par semaine pendant la grossesse. Après ça, ça devient une fois par deux semaines. jusqu'à une fois par trois mois autour de cinq ans. Et grâce à une équipe interdisciplinaire qui vont à la maison, on rejoint à peu près 8 000 familles annuellement. C'est un programme qui est offert partout au Québec, qui vise, évidemment, dans un accompagnement si intensif, là, on doit, oui, c'est bon, on doit vider les familles ou sélectionner, cibler les familles en fonction des facteurs de risque. C'est la pauvreté, évidemment, qui est le facteur principal ciblé, mais aussi la faible scolarisation, le faible, le faible, voyons, merci, ma chère, un faible niveau de scolarité et l'isolement social. C'est le plus gros programme de prévention du ministère de la Santé en petite enfance, à un budget de 54 millions. Donc, c'est beaucoup d'argent, quand même, pour soutenir les familles. Puis, on veut s'assurer, dans le fond, que ce programme-là est proche aussi des données probantes, s'assure d'être le plus efficace possible pour qu'on réduise les inégalités de santé de ces enfants-là et de leurs familles, puis qu'on s'assure d'un parcours de vie en santé également. Principalement, via les visites à domicile, que ce soutien-là est offert, mais peut-être quelque chose qui est assez unique, c'est qu'on permet aux enfants qui sont suivis dans les cibles d'avoir accès à un service de garde de qualité. Donc, on facilite l'intégration en service de garde pour ces enfants-là. Prochaine Zappo, mon cher. Donc, moi, c'est un programme que je connais depuis de nombreuses années et je continue de soutenir à titre de professeur à l'UQAM les gens du ministère sur ce programme-là. On construit, entre autres, des boîtes, ce qu'on appelle dans notre jargon, une boîte à outils pour les personnes intervenantes, pour les accompagner auprès des familles, donc jusqu'à la voir avec des chercheurs universitaires, des experts, pour essayer d'avoir les meilleures connaissances, autant, je dirais, théoriques, mais aussi pratiques. Comment on soutient, par exemple, comment on prévient la violence conjugale? Comment on soutient les femmes, les pères, les mères, l'autre parent qui a des problèmes de santé mentale? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les meilleures pratiques? Même chose, la place des pères, comment on gère dans une famille quand il y a des enjeux autour du cannabis ou de la consommation d'alcool, du teint-crant aussi. Donc, ça, c'est notre travail plus scientifique autour de… pour accompagner les intervenants dans leur travail. On développe aussi actuellement une formation, une formation sur l'intervention en contexte de pauvreté qui va toucher à peu près 10 000 personnes dont les intervenants du programme CIP mais aussi plus largement tous ceux qui interviennent dans l'accompagnement des familles. Ce n'est pas facile d'intervenir auprès des familles qui ont un parcours de pauvreté. Ils sont de multiples blessures, le poids des préjugés aussi. Donc, quand ils sont enfin devant un intervenant parce qu'ils ont traversé toute une série d'obstacles pour arriver là, c'est très important dans la façon dont ils sont accueillis, dans la façon dont le lien de confiance se crée alors qu'ils ont plusieurs blessures par rapport aux intervenants dans leur parcours de vie. Et donc, c'est sur ces aspects-là qu'on travaille. On travaille très fort parce que c'est très difficile quand même d'amener en ligne des intervenants à travailler dans une perspective d'accompagnement puis de renforcement du pouvoir d'agir, mais on va y arriver. Finalement, est-ce qu'il me reste une minute? Oui, un projet de recherche qu'on va mener sur mesurer les effets dans le fond de l'accompagnement qui est offert dans les CIP auprès de 323 familles. Puis ça, c'est un projet qui, je pense que j'ai reçu mon approbation éthique hier. Ça fait qu'on approche, on commence ce projet-là. Donc, un projet où on va aller à domicile, on va vérifier, on va mesurer le développement de l'enfant, on va regarder le fonctionnement familial, on va regarder l'interaction par enfant qui est un élément clé du programme CIP, qui est un élément clé aussi de la santé et du développement des enfants. Puis on va même regarder avec l'Institut de la statistique du Québec si nos enfants suivis dans les CIP avaient une vulnérabilité moins grande au moment de commencer l'école. Ça, c'est un projet qu'on est en train de développer avec l'Institut de la statistique. Bref, la santé autrement, pour moi, la santé, j'y travaille quand je soutiens les politiques publiques autour des enfants, de leur développement. Puis je pense que ça, ça devrait être un objectif de notre société au Québec de continuer à soutenir les enfants, leurs conditions de vie aussi dans lesquelles ils vont naître, grandir puis apprendre. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Julie. Alors, si vous n'étiez pas convaincue qu'il fallait travailler très tôt dans la vie des personnes, bien, ça devrait vous avoir convaincue maintenant. Je note aussi qu'elle a beau faire la timide pour présenter l'ISS, mais Julie est membre du conseil interfacultaire de l'Institut de santé et société depuis quelques années déjà. Alors, elle sait très bien de quoi elle parle. Et justement, il y a une autre personne qui est membre du conseil interfacultaire en titre de directrice du doctorat interdisciplinaire en santé et société. Catherine Desrivières-Pigeon est professeure titulaire au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal et directrice de l'équipe de recherche pour l'inclusion sociale en autisme qui s'appelle Erissa. Elle est détentrice d'un doctorat en santé publique, d'un post-doctorat en épidémiologie sociale. Elle s'est spécialisée en sociologie de la santé et en analyse des déterminants sociaux de la santé des mères. Depuis plus de 15 ans, elle conduit des études de grande ampleur portant sur la santé et le bien-être des mères et des pères d'enfants autistes et sur la relation qu'entretiennent les familles d'enfants autistes avec les professionnels et professionnels de la santé et des services sociaux. Alors, Catherine, c'est à toi. Merci beaucoup. OK. On n'avait jamais dit ça. Je vais essayer de suivre l'exemple de Julie. Est-ce qu'on m'entend bien? OK. Je m'approche un peu le micro. C'est bon? OK. Alors, je vais demander à Luc de passer mes diapos. C'est pour Luc qu'il se fasse pardonner, c'est ça? C'est ça, exactement. Et puis, je suis désolée, je vais regarder un petit peu mon écran parce que l'écran de là-bas me paraît un petit peu loin. Alors, bonjour tout le monde. Très contente d'être avec vous aujourd'hui. Ma présentation s'intitule « Une approche interdisciplinaire et féministe pour analyser la santé, les conditions de vie et le travail des mères d'enfants autistes. » Et évidemment, je représente l'IREF aujourd'hui, même si je suis aussi très active à l'Institut Santé Société. Alors, si on regarde le plan, ce que je vous propose aujourd'hui, je vais dire quelques mots sur l'IREF puis moi aussi, peut-être, on peut le déduire. Non, non, je vais être correct. Donc, quelques mots sur l'IREF et ce dont je veux vous parler, c'est de l'apport des perspectives féministes, des recherches féministes dans le domaine de la santé et en fait, je vais parler de mes travaux mais je vais aussi vous mettre une petite mise en contexte sur les apports des recherches féministes en santé. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup à dire, il y aurait des cours de 45 heures à dire là-dessus mais je vais quand même vous donner quelques éléments puis c'est très en lien avec les deux précédentes présentations. Donc, quand je vais vous parler de l'apport des perspectives féministes, je vais décliner ça en quatre thèmes. D'abord, comment ces approches féministes-là nous donnent je dirais un avantage pour comprendre les données de recherche en santé. Je suis encore là. Donc, ça c'est mon point. Deuxième point pour comprendre l'origine des problèmes de santé. Troisièmement, pour mettre en lumière le travail invisible et gratuit qui est réalisé par les femmes dans le domaine de la santé. Et finalement, pour développer des méthodes de recherche qui sont davantage inclusives et innovantes qui ne se fait pas seulement en recherche féministe mais il y a quand même un apport très important. Donc, diapo suivante. Merci Luc. Donc, quelques mots sur l'IREF. Donc, c'est un institut qui a été créé en 1990 qui regroupe 700 membres des professeurs, des chercheuses, des chargées de cours, professionnelles, étudiantes, etc. Et qui a pour mission de promouvoir et développer la formation et la recherche féministe dans une perspective interdisciplinaire. Il y a plus de 73 professeurs et équipes qui mènent des recherches sur les femmes, les féminismes, les rapports sociaux de sexe et qui touchent à plein de thématiques comme la citoyenneté, l'engagement social, les démocraties, sexualité, violence, inégalité, articulation, études, famille, travail et évidemment la santé. Il y a des formations aussi à l'IREF, un certificat, une étude féministe et des concentrations de premier, deuxième et troisième cycle. Voilà donc pour l'IREF et diapos suivantes, s'il te plaît. Donc, comme je vous le disais, le fait de faire de la recherche féministe, il y a un apport très important pour mieux comprendre la santé et le premier point, c'est comment les recherche féministes, les chercheuses féministes ont eu un rôle majeur pour remettre en question des pratiques sexistes autant en recherche qu'en intervention. Alors, comme je vous le disais, on pourrait parler longtemps, mais disons que de façon classique, une des critiques très anciennes des recherches féministes par rapport à la santé, c'était le fait que quand on parle de la santé, le corps des hommes, le corps masculin était souvent le référent et donc que les pratiques en santé, d'ailleurs c'est un peu une critique qu'on a appelée d'avoir le modèle bikini, c'est-à-dire que c'était comme un homme sauf les seins et puis les parties génitales, donc vraiment une vision de la santé des femmes qui était liée seulement à leur reproduction et non pas une vision plus globale de la santé. Et ça, ça avait des conséquences sur, par exemple, les médicaments qui étaient testés seulement auprès des hommes parce que les femmes, c'est compliqué, les hormones, ça tombe en seine, tout ça. L'identification des problèmes de santé qui peuvent être différents chez les hommes et les femmes, maladies cardiovasculaires par exemple, donc on a négligé ces aspects-là. La conception aussi d'objets par rapport à la sécurité, des exemples classiques sont la sécurité en voiture où les voitures étaient testées, la sécurité, les ceintures de sécurité, etc. n'étaient pas testées pour les corps de femmes. et la santé au travail, on a des collègues qui ont travaillé beaucoup sur ces questions-là, comment les problèmes de santé au travail étaient souvent identifiés. On pensait à des problèmes qui touchent davantage des professions masculines et que les problèmes vécus par les femmes étaient négligés. Donc, il y a eu vraiment toute une critique féministe de ces travaux et qui a mené au développement de travaux de recherche un peu différents. Et moi, parce que je veux faire le pendant aussi sur ce sur quoi je travaille, donc comme l'a dit Joanne, je travaille sur la santé des familles d'enfants autistes et des personnes autistes, mais aussi des mères d'enfants autistes particulièrement. et on a pu voir à quel point les recherches jusqu'à présent ont quand même été teintées de sexisme. Traditionnellement, les mères d'enfants autistes, comme bien les mères étaient blâmées pour les problèmes de leurs enfants, ils étaient vus comme des mères trop froides, inadéquates, ça créait l'autisme chez les enfants. C'est un discours qui n'est pas très présent aujourd'hui, heureusement, mais les mères restent quand même blâmées parce qu'elles font trop ceci ou pas assez cela par rapport à leurs enfants, surtout quand c'est des enfants qui ont des problèmes sur le plan du développement. De façon générale, les travaux montrent les familles d'enfants autistes puis les femmes particulièrement dans ces familles-là comme étant des personnes démunies, inactives, qui doivent être formées et c'est une vision qui, en tout cas, selon mes travaux, ne correspond pas du tout à la réalité et le regard des parents par rapport à l'autisme est assez rarement pris en compte. Évidemment, de plus en plus de recherches vont dans ce sens-là mais a été longtemps négligée puis un des exemples qui est vraiment frappant. C'est l'idée de la régression autistique, c'est-à-dire que les enfants, il y a une proportion d'enfants autistes qui vont développer du langage puis qui vont perdre ce langage-là. Les parents le voyaient depuis bien longtemps mais ce n'était pas pris en compte jusqu'à ce qu'il y ait finalement des vidéos qui le démontrent. Alors, il y a vraiment, la parole des parents n'était pas toujours, et des mères n'étaient pas toujours mises de l'avant. Donc, la pause suivante. Donc, le deuxième point que je voudrais développer, donc les recherches féministes, elles nous ont permis de mieux comprendre les dynamiques à l'origine des problèmes de santé. Et, bon, encore une fois, je vais aller dans ce qui est un peu classique puis ce qui correspond à mes travaux également. Donc, il y a eu, on a parlé du modèle biomédical un petit peu, il y a eu des critiques féministes très importantes de ce modèle biomédical et on pourrait en parler longtemps mais une des critiques puis Luc l'a développée également, c'est la question de ce qu'on appelait le réductionnisme physique, donc vraiment une vision selon laquelle la santé, c'est quelque chose qui se passe juste à l'intérieur du corps et on a tendance à oublier les dimensions sociales de la santé et ça a été vrai pour tout le monde mais particulièrement pour les femmes étant donné que le corps des femmes n'était peut-être pas pris en compte de la même manière puis on avait tendance à mettre l'accent sur ce qui se passait chez les femmes au niveau notamment du système reproducteur et des hormones, ça expliquait pas mal tout. Donc un des exemples qu'on peut donner, moi j'ai travaillé il y a longtemps sur la question de la dépression à la période post-natale et les travaux sur la période post-natale c'était beaucoup axé sur les changements hormonaux qui ont lieu et évidemment il peut y avoir, il y a bien sûr des changements hormonaux mais ça n'explique pas tout et quand on fait des recherches épidémiologiques et qu'on regarde ce qui crée la détresse chez les mères, bien on voit que les déterminants qui sortent, c'est beaucoup des déterminants sociaux si on regarde les conditions de vie des mères en détresse c'est des mères qui sont isolées qui sont, et c'est en lien bien sûr avec ce qui a été dit précédemment, qui ont de la précarité financière, qui vivent de la violence etc. Alors on explique par leurs hormones quelque chose qui est en grande partie en lien avec leurs conditions sociales d'existence. si on regarde les travaux de mon équipe sur les déterminants de la santé des mères d'enfants autistes, bien c'est ce qu'on voit également, on voit, là je donne un exemple d'une étude qu'on a réalisée auprès de 180 familles de jeunes enfants autistes âgés de 2 à 5 ans puis on a essayé de comprendre leur détresse puis de la mettre en lien avec leurs conditions matérielles d'existence et ce qu'on a pu voir c'est que, évidemment sans surprise la détresse, les taux de détresse étaient très élevés et même de problèmes de santé physique chez les mères de ces jeunes enfants autistes mais quand on regardait on faisait une régression puis on essayait de voir quels étaient les meilleurs modèles pour prédire cette détresse-là bien ce qui sortait c'était des facteurs très sociaux notamment des problèmes d'argent, du manque de soutien instrumental donc pour faire garder les enfants des choses très très pratico-pratiques l'articulation emploi-famille et puis évidemment leur état de santé et la relation conjugale donc c'est des choses qui touchent évidemment à leur environnement immédiat et puis social plus large J'arrive à mon troisième point les recherches féministes un de leurs apports aussi et là c'est un apport qui me tient à cœur parce que c'est vraiment au cœur des recherches que je mène depuis plusieurs années comment les recherches féministes ont permis de mettre en lumière le travail invisible qui est réalisé par les femmes pour la santé évidemment on sait qu'il y a des femmes dans le système de soins de santé qui sont médecins etc. il y a beaucoup de travail qui se fait dans les familles et par les mères particulièrement et on parle de travail invisible parce que c'est un travail gratuit qui est fait dans la sphère personnelle, domestique et donc on n'a pas tendance à en tenir compte alors que ça a un impact majeur sur la santé de tout le monde et quand les mères ne sont pas là les femmes ne sont pas là ça a tendance un peu à s'écrouler tout ça donc il y a eu des travaux féministes vraiment classiques on a parlé du travail de soins des mères comme étant le système de santé caché puis on le sait tous comment quand un enfant tombe malade etc. tout le travail qui est fait auprès des proches mais pas seulement auprès des enfants auprès des parents âgés etc. donc il y a vraiment tout un travail qui a une grande valeur qui est réalisée par les femmes ça c'est les recherches féministes qui ont permis de le mettre de l'avant donc les mères on sait elles sont responsables de la santé davantage dans les familles elles sont des proches aidantes il y a toutes sortes de travaux sur le travail de care et si je vous donne quelques exemples on a parlé de la pandémie un petit peu en tout cas la pandémie de COVID on a vu qu'il y avait une situation terrible qui a eu lieu dans les CHSLD bien sûr c'est lié à l'organisation des soins mais c'est aussi lié puis on ne l'a peut-être pas assez dit au fait que les proches aidantes n'étaient pas là en fait ont été complètement sortis du système et s'ils avaient pu être présents davantage on peut croire que ça serait passé autrement donc j'ai une de mes oups il y a une petite coquille mais j'ai une de mes étudiantes Rose Bastien qui a fait un mémoire en sociologie de la santé sur cette thématique-là pendant la COVID et qui a analysé l'expérience de proches aidantes dans cette situation-là et vraiment ça a été extrêmement éclairant ce travail-là elle a démontré à quel point d'abord les proches aidantes a été vraiment négligées par le système de soins mais aussi que lorsque les proches aidantes les mères par exemple d'adultes qui étaient en situation de handicap ou de personnes avec de la schizophrénie ou autres allaient par exemple partager des repas avec des personnes dont elles s'occupaient qu'elles étaient blâmées dénoncées par leurs voisins même judiciarisées donc on voit qu'il y a du chemin à faire de ce côté si on regarde les travaux de mon équipe sur le travail domestique et de soins on a fait plein de choses à cet égard-là et c'est bon je vous parle un peu de certains éléments sur plusieurs études et de quelques résultats je dirais que dans l'ensemble des travaux puis tout à l'heure Joanne disait depuis 15 ans puis ça approche 20 maintenant les travaux que je fais là-dessus ont montré qu'on peut changer le regard sur ces mères-là plutôt que de les voir comme des mères malades ou seulement en détresse on peut voir que ce sont vraiment des battantes qui font beaucoup pour la société et pour leurs enfants donc de malades à battantes et qu'elles portent à bout de bras l'intervention si importante en petite enfance dont t'as parlé Julie également nos travaux ont permis de réaliser l'ampleur du travail qui est fait par ces mères-là et aussi le fait qu'il est caché parce qu'à la fois c'est un caractère usuel du travail parce que c'est des mères qui prennent soin de leurs enfants en leur faisant manger en leur donnant le bain etc. mais aussi qui est spécialisé ce travail-là a des dimensions émotionnelles il me reste juste trois minutes je vais faire comme Luc je pense et que les interventions auprès de l'enfant il y a des interventions qui sont faites auprès de l'enfant mais aussi auprès du système de soins auprès du système d'éducation de toutes sortes de manières en faisant des plaintes des fois on fait avancer les choses en faisant un travail qui est un travail militant engagé etc. et finalement les mères jouent un rôle majeur pour l'inclusion de leurs enfants mais aussi l'inclusion sociale des autistes en général donc je vous donne quelques extraits de certaines recherches qualitatives qu'on a fait juste pour illustrer ce que je viens de dire diapos suivantes s'il te plaît Luc donc c'était une recherche sur le travail domestique et de soins on voit la dimension spécialisée du travail usuel là c'est une mère qui parle du travail qui est fait pour le ménage simplement dans la chambre de son fils elle dit la chambre de mon fils doit toujours être pareil sinon il est anxieux au niveau des bruits si je passe la balayeuse je dois l'aviser de la durée donc c'est un travail usuel mais qui est complexifié par l'autisme ici un travail aux dimensions émotionnelles spécifiques donc c'est une mère qui intervient auprès de son enfant selon ce qu'on lui a dit de faire elle dit il faut se taire se mettre derrière lui s'il est en crise je suis censée me retourner et l'ignorer il ne faut pas rentrer dans l'émotion donc on voit la complexité de ce que réalisent ces mères-là diapos suivantes les mères d'enfants autistes on voit qu'il y a un travail qui est réalisé aussi auprès du système d'éducation je vous parlais de faire des plaintes ici une mère qui nous dit ils ont perdu mon fils cette année à l'école il était rendu dehors c'est un élève qui a dit à l'éducateur de mon fils qui était rendu dehors depuis j'ai insisté et ils ont mis des clôtures donc on voit le travail qui est réalisé par cette mère-là et finalement mon dernier ou mon avant-dernier extrait le travail des mères permet de développer une expertise vraiment donc elles ne sont pas juste des personnes qui ont besoin d'être formées elles savent des choses donc ici la mère d'Ariane et Juliette nous dit on a la même chanson pour le dodo depuis huit ans et demi toujours la même routine verbale aussi si on déroge un peu elle ne dormira pas Diapo suivante ça c'est tiré d'une de nos dernières recherches à mon équipe de recherche on a comparé en fait le discours de mère de professionnels de la santé et de jeunes autistes pour voir de quelle manière ils voyaient les obstacles à l'inclusion et de quelle manière ils travaillaient pour surmonter ces obstacles à l'inclusion et on voit que les jeunes autistes nous parlaient d'obstacles à l'inclusion qui étaient individuels et interpersonnels les professionnels plus de niveau sur l'organisation de l'école par exemple de milieu de travail et les mères avaient une vision qui incluait tout ça donc c'était intéressant de voir l'importance de regarder le regard des mères Diapo suivante et je termine là-dessus en fait c'est quelque chose qu'on oublie parfois sur les recherches féministes mais à quel point avoir une perspective féministe ça nous aide aussi à développer des méthodes qui sont plus inclusives et plus innovantes et c'est vraiment une tradition qu'on a vue dans plusieurs instituts mais notamment à l'IREF puis je pense à Francine Descari évidemment qui a travaillé pendant longtemps en partenariat donc il y a vraiment une tradition de recherche féministe de développer des partenariats avec la communauté puis de réfléchir aux enjeux de pouvoir en recherche donc de quelle manière réduire ces enjeux de pouvoir en recherche et bon je passe rapidement sur mon équipe mais notre équipe de recherche on a vraiment essayé d'inclure en fait on a inclus des experts conseils des personnes autistes des mères d'enfants autistes au sein de l'équipe vraiment pour réduire aussi ces enjeux de pouvoir-là puis de travailler vraiment avec la communauté et ça nous a permis entre autres choses de développer des méthodes qui sortent un peu de l'ordinaire et puis je vais terminer en vous parlant de ces méthodes-là en fait dans une perspective féministe on essaye de développer des méthodes qui vont non seulement permettre de répondre à nos questions de recherche mais aussi convenir aux caractéristiques des personnes et aux contraintes qu'elles vivent donc si on parle de mères d'enfants autistes c'est sûr qu'on ne veut pas leur demander du travail pour remplir un million de questionnaires ou pour faire des journaux de bord à plus finir alors on a essayé de penser à des méthodes qui demandaient un minimum de travail et de temps et qui réduisaient ou qu'on espérait réduire le pouvoir les écarts de pouvoir entre les participants et les chercheuses diapos suivantes s'il te plaît Luc donc les perspectives féministes nous ont permis là j'ai trois exemples que je vais développer pas vraiment mais que je vais essayer de développer un tout petit peu il me reste une minute quand même fait que si on arrive en dernière diapo donc je vais l'apprendre donc un exemple c'était une méthode où on a utilisé des photos et des enregistrements vidéo donc on demandait aux mères de prendre des photos et des enregistrements vidéo avec leur téléphone de tout le travail qu'elles réalisaient auprès de leur enfant et ça permettait de rendre visible finalement ce travail invisible puis de le documenter davantage puis ça nous a permis de voir de faire ressortir la complexité puis les dimensions émotives du travail qui étaient réalisés le deuxième exemple c'est on a fait des focus group mais virtuels donc sur la plateforme Facebook à l'écrit et on créait des groupes comme ça de mères et de personnes autistes sur Facebook pour échanger sur leurs expériences pendant un mois donc c'était une méthode qui était flexible qui leur donnait du temps qui leur permettait de créer des liens et ammenait à un contenu très riche et à des réflexions approfondies et ma dernière recherche en fait celle qui s'amorce juste là on essaye une nouvelle affaire toujours en nous inspirant de la manière dont les mères communiquent entre elles on va travailler avec des messages vocaux donc les mères participantes vont échanger des messages vocaux avec les professionnels de recherche et c'est sur la base de ces échanges qu'on va pouvoir documenter un peu comme sur le vif les expériences des mères par rapport à l'accès aux services et aux difficultés mais aussi aux réussites liées à ces services-là donc ça nous amène à innover donc ma dernière diapo c'est en conclusion et là c'est mon message au recteur qui n'est pas là ah voilà alors cher M. Pallard c'est pour vous donc en conclusion je pense qu'il est important pour l'avenir de la recherche en santé à l'UQAM de bâtir sur l'expertise qui est déjà présente au sein des instituts et que les changements qui s'amorcent à l'UQAM et moi je les trouve très très positifs et excitants mais ça va être vraiment une occasion de développer autant des programmes et des départements éventuellement qui vont être centrés sur une perspective ouverte interdisciplinaire inclusive de la santé voilà vous aurez compris même si je ne l'ai pas dit au début que Catherine était l'invité de l'Institut de recherche en études féministes et tu l'as nommé toi bien et maintenant nous allons avoir l'invité de l'Institut d'études internationales de Montréal pour une fois je les ai dit toutes dans le bon ordre je surveille François me surveille là-bas d'un directeur de l'Institut donc je vous présente Tegwen Gadet il est professeur au département des sciences de l'activité physique qu'on risque de changer un petit peu d'univers son expertise sur la coopération internationale et le développement le mène à travailler avec diverses organisations dans plusieurs pays en développement ses recherches actuelles portent sur l'éducation physique l'éducation à la santé l'activité physique et l'éducation en plein air et les changements climatiques le sport au service du développement et de la paix moi je lis mon petit papier ainsi que sur le développement de l'être humain dans une approche palistique et complète ça devrait nous plaire avec 15 minutes par semaine excellent je vous demande de vous lever s'il vous plaît yes bravo est-ce que vous m'entendez oui vous aviez besoin de ça parfait et bien on va faire de l'éducation à la santé alors vous allez marcher on va oxygéner le cerveau parce que là ça fait 45 minutes qu'on parle qu'on entend qu'on écoute des trucs qu'on était attentif là on n'est plus attentif marchez vraiment d'un bon pas là vous voyez un ami vous le saluez un autre et là vous allez vous étirer et là on marche mais de manière plus active allez 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 au cours il y a le bus on va le rater on va le rater cours 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 attrape l'autobus et vous êtes dedans c'est bon vous pouvez vous asseoir alors je viens d'utiliser 48 secondes exactement pour vous faire vivre ce qu'on appelle une pause active donc une pause active ça permet d'oxygéner le cerveau puis ça fait partie des techniques que les profs d'éducation physique dont je fais partie utilisent pour aider les enfants à avoir des saines habitudes de vie avant de rentrer parce que moi aussi j'ai plusieurs introductions je vais faire juste une petite introduction j'ai mis un nœud papillon qui a été fait en kitengue à Zanzibar pour ceux qui le savent donc c'est dans le pays qui s'appelle la Tanzanie en Afrique bon il y a eu toute une histoire liée à Zanzibar vous pourrez aller voir ça sur Wikipédia très intéressant et puis je n'aurai pas de powerpoint parce que sinon vous n'allez pas m'écouter puis vous n'allez pas être attentif donc il n'y aura pas de powerpoint vous êtes obligé de m'écouter puis ça va être comme ça alors moi j'ai la chance et puis j'ai même envie de dire le privilège de travailler dans beaucoup de pays donc j'ai été formé en France je suis origineur de France j'ai été formé comme professeur d'éducation physique mais j'ai eu la chance également de travailler comme prof d'éducation physique dans d'autres pays en Allemagne au Québec également en Espagne etc ouais merci merci vous voyez j'ai même des assistants qui travaillent merci beaucoup merci excellent vous voyez ça a un lien avec ma conclusion c'est parfait j'ai aussi la chance de travailler actuellement en Colombie en Palestine à Madagascar et puis dans d'autres pays comme ça donc c'est vraiment très très intéressant puis je me sens privilégié de faire tout ça je représente ici l'IEIM donc l'IEIM pour en parler un petit peu puis là je vais prendre les termes du président directeur général qui est juste en arrière donc si jamais je dis une bêtise vous devriez pouvoir avoir la bonne information donc c'est l'IEIM c'est à peu près 30 membres à travers tout l'UQAM j'en fais partie et je fais partie aussi d'une chaire une espo je vais vous en reparler juste après donc 30 membres qui proviennent d'à peu près toutes les facultés de l'UQAM donc ça c'est vraiment un bel exemple de le mélange qu'il peut y avoir à l'UQAM puis les spécialités de l'UQAM là-dessus il est piloté par un comité scientifique qui détermine un agenda annuel puis si vous allez sur le site internet vous voyez que l'IEIM c'est très 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 actif il y a toujours plein d'événements il y a toujours plein de super conférences on parle de politique on parle de diplomatie on parle de ce qui se passe aux Etats-Unis on parle de ce qui se passe à Gaza etc. donc si vous voulez connaître vraiment ce qui se passe dans le monde ça c'est une belle ressource pour vous alors là je vais citer le directeur donc l'IEIM assume une double mission la première c'est de soutenir et de renforcer l'intégration d'une internationalisation ouverte à l'ensemble des activités à ses constituantes et partenaires puis deuxièmement c'est de faciliter l'extension et le redéploiement de leurs activités sur les scènes montréalaises pardon et internationales puis l'objectif donc c'est de valoriser les recherches qui s'intéressent aux enjeux internationaux alors tout ça vous allez me dire et elle est où la santé là-dedans mais en fait la santé avec l'IEIM c'est qu'elle est partout puis elle est sur plein de choses l'IEIM ça touche à des aspects économiques ça touche à des aspects politiques ça touche à des aspects éducatifs dont je fais partie par exemple avec une chaire qui s'appelle la chaire UNESCO en développement curriculaire donc on s'intéresse par exemple aux enjeux des enfants en ce moment à Gaza qu'est-ce qui se passe comme éducation est-ce qu'ils reçoivent une éducation est-ce qu'ils sont stressés d'aller à l'école avec des bombes qui éventuellement vont leur tomber dessus vous voyez le genre le genre de truc est un petit peu là donc évidemment on parle d'une santé mentale on parle aussi d'une santé physique on parle d'une santé qui peut être vraiment dans toutes sortes de sphères et toutes sortes de formes donc l'IEIM c'est ça par tout un ensemble de voies de canaux et par l'internationalisation vous pouvez avoir plein de partenaires c'est pas un hasard que l'IEIM a des membres dans toutes les facultés à l'UQAM incluant l'autre chose que je voulais dire à propos de l'IEIM c'est de dire c'est un guichet pour aider à différents services à différentes organisations il est hébergé aux sciences politiques et dans le droit il a à peu près 20 ans d'existence et puis l'idée de la santé qu'il porte l'IEIM c'est une idée que je porte aussi et je vais vous donner un exemple pour ça c'est l'idée d'un décloisonnement des disciplines la meilleure idée que je vais vous donner c'est un truc que j'ai vu en Colombie c'est assez formidable un jour j'arrive dans un rendez-vous de chercheur on arrive dans une faculté la faculté des sciences humaines et puis là on me dit viens t'asseoir autour de la table donc là autour de la table il y avait un médecin un anthropologue un psychiatre un psychanalyste etc et en fait ce que je ne savais pas c'est que c'était la rencontre qu'ils font aux 5 ans pour planifier sur quoi ils vont travailler les 5 prochaines années donc c'est une vraie illustration et c'est exactement ce que fait l'IEIM également c'est une vraie illustration de dire on arrête la psychologie on arrête l'éducation on arrête la science politique on met tout ça ensemble autour d'un savoir commun parce qu'aujourd'hui la science de 2024 c'est ça il y a des problèmes complexes et il faut les résoudre de manière complexe donc les problèmes donc les problèmes sont complexes les solutions vont être complexes et les réponses vont être complexes donc voilà ça ça oblige à dire quoi ? ça oblige à dire je vais essayer de m'intéresser à ce que fait mon ami dans les sciences cognitives je vais essayer de comprendre ce qu'il fait puis je vais aussi le crédibiliser c'est un expert de ça donc c'est de l'amener autour de la table je t'ai pris Luc comme exemple mais ne le prends pas mal vraiment ça aurait pu être Catherine aussi mais l'idée c'est ça c'est d'amener ces gens-là autour de la table à discuter puis à échanger ensemble puis à partager les expertises d'ailleurs c'était super intéressant vos présentations merci beaucoup j'apprends toujours des choses avec eux donc c'est ça donc cette idée vraiment gardée en tête de décloisonnement des disciplines décloisonnement des sujets décloisonnement de tout ce qu'on sait finalement mais qu'aujourd'hui on sait aussi qu'il y a des trucs qui ne marchent pas au niveau de la science maintenant je vais vous parler un petit peu de ce que je fais parce que bon tout ça c'est du théorique c'est des grands aspects vous pouvez les trouver sur le site de l'IEM mais je pense que c'est bien de retomber un peu sur le terrain comme mes collègues l'ont fait avec des projets très concrets je vais vous parler de plusieurs boîtes moi les projets de recherche que je fais c'est dans plusieurs boîtes donc l'éducation à la santé les saines habitudes de vie vous venez de vivre un exemple c'était 48 secondes de mon cours vous pouvez vous y inscrire si vous voulez c'est à l'automne mais sinon je fais aussi du sport pour le développement et la paix donc par exemple c'est là où on travaille à Gaza on travaille en Colombie on travaille en Afrique etc on travaille au Togo d'ailleurs en Afrique en ce moment voilà voilà parfait donc vous voyez en fait ce qui est très intéressant et ça va être aussi un message à la fin c'est que comme je le disais je suis privilégié de travailler avec ces gens-là je ne me sens pas un expert c'est eux les experts c'est eux qui connaissent la localité c'est eux qui connaissent la réalité des contextes moi je me sens juste privilégié de pouvoir rapporter documenter travailler et découvrir ce qu'ils font puis de le ramener à notre communauté en disant les malgaches ils ont inventé une manière de penser le plein air il n'y a pas de plein air ils sont tout le temps dehors donc nous on dit c'est important d'aller dehors puis d'aller jouer dehors les autochtones vont vous regarder puis vont vous dire vous êtes nous on ne va pas jouer dehors on va survivre dehors surtout en hiver vous voyez la perspective est complètement différente ça nous amène aussi nous comme humains à grandir puis à remettre les choses en perspective aussi combien de temps il me reste Kate ? 7 minutes incroyable alors le premier projet dont je vais vous parler c'est pas moi qui l'ai porté je l'ai initié avec une de mes étudiantes au doctorat qui s'appelle Laurie Descarpenterie qui a eu un petit bébé dernièrement elle ne pouvait pas être là par contre c'est très intéressant vous pouvez aller voir elle a fait des vidéos de vulgarisation de tout ça si vous parlez l'espagnol vous pouvez apprendre l'espagnol aussi elle en a fait en espagnol il n'y a pas de soucis Laurie s'est intéressé avec une ONG à Madagascar ils avaient une école de sport et une école d'art donc ils ont dit nous les jeunes on n'a pas de contrôle sur ce qu'ils vont faire à l'école on n'a pas de contrôle sur ce qu'ils vont faire dans la rue par contre on a un contrôle sur les occupés dans le créneau 4h à 7h c'est à dire le créneau où vous allez aller traîner dans la rue si vous allez faire des mauvaises rencontres vous allez éventuellement faire du travail infantile deux points prostitution d'accord donc cette ONG là a dit nous on va proposer des activités à ces jeunes des activités sécuritaires des activités qui sont des activités de jeunes et puis nous on a contacté l'organisation l'organisation nous a contacté je ne sais plus comment et nous ont dit nous on aimerait savoir si ça marche nos activités on aimerait savoir si c'est un modèle et qu'on peut le reproduire ailleurs donc qu'est-ce qu'on a fait avec l'ORI c'est l'ORI qui l'a principalement mis en place c'est d'aller voir est-ce que ça marche leur affaire donc là on a évalué le bien-être psychologique des jeunes à Madagascar alors là vous imaginez des chercheurs de l'UQAM qui ouvrent des livres de psychologie avec des questionnaires on doit le traduire de l'anglais au français de français au malgache dans le sud-ouest de Madagascar la majorité des gens ne lisent pas donc vous allez devoir passer les questionnaires à l'oral donc vous voyez un peu tous les strates de niveau d'adaptation que ça a généré le projet a commencé en 2018 en 2020 vous savez ce qui est arrivé le projet n'a pas arrêté le projet a quand même continué à distance puis on a quand même été capable de collecter des données à peu près sur 18 mois ce qui est assez fantastique et ça ça s'est fait parce que les malgaches ont dit nous on va vous aider puis on va s'organiser vous allez nous former on va s'entraider puis on va continuer à le faire donc vous voyez un peu la solidarité qui s'est créée là-dessus nous on a appris plein de choses dans leur manière de s'organiser dans leur manière de travailler de choses comme ça puis au final qu'est-ce que ça donne comme résultat ça marche ces activités-là ça aide ces jeunes-là ça les aide à s'en sortir puis ça les aide même plus que l'école ça les aide plus que la société ça les aide plus que les parents donc ces activités d'aller jouer au soccer pendant une heure deux heures chaque soir ou simplement le vendredi ou le samedi matin ça les aide puis là c'est des éducateurs physiques qui ont zéro qualification mais qui croient simplement dans la mission de dire on va aider ces jeunes-là donc ces jeunes-là ils reçoivent ces activités sportives musicales artistiques etc et moi ils m'impressionnent ces gamins parce que je le montre à chaque fois à mes étudiants je leur dis regardez ils passent deux flips arrière ils sautent en l'air et puis après ils font des roulades etc les étudiants de l'UQAM ne sont pas du tout capables de faire ça d'accord eux ils n'ont pas de terrain d'entraînement ils s'entraînent sur du béton c'est la route puis il n'y a pas de possibilité de se manquer d'accord donc ça c'était un projet à Madagascar sur le bien-être des jeunes un deuxième je vous amène dans une communauté autochtone on est au Québec d'accord Québec, Canada pays développé d'accord on est à Obéjouane vous prenez la route vers Trois-Rivières la Tuque 7h dans le bois c'est là Obéjouane Obéjouane c'est une des communautés malheureusement les plus pauvres et les plus tristes au Québec on s'est fait appeler parce qu'on a eu un collègue qui s'est fait appeler en disant viens donc implanter ton projet de sport pour le développement du psychosocial pour les jeunes il est rentré là-dedans il avait amené sa toile de tente pour le premier jour parce qu'il ne savait pas où il allait dormir il allait un peu dans l'inconnu puis finalement il s'est fait offrir une porte il a pu dormir là puis dormir là etc toute une aventure incroyable au final on a été capable de créer un projet qui s'appelait Niska Niska ça veut dire c'est les outardes vous savez ils volent en V puis dans la culture autochtone Atikamekw exactement c'est l'idée de s'entraider pour couper le vent donc on fait un projet ensemble pour s'entraider pour couper le vent cet intervenant là qui est travailleur social il n'avait pas de maîtrise il n'avait aucune qualification quand il est venu me voir la première fois mais il a fait une maîtrise à l'UQAM et aujourd'hui il est qualifié aujourd'hui il porte un programme à l'UQAC là-dessus et il forme des autochtones et il est aussi en train de travailler à Joliette en former des autochtones etc donc vous voyez il y a des projets qui marchent avec ça puis les jeunes ils ont disparu dans la nature mais ils ne sont plus à la communauté puis sûrement ils ont disparu dans la nature parce qu'ils avaient d'autres choses à faire que rester dans la communauté un dernier que je vais vous présenter c'est un qui est plus récent un dernier projet qui est peut-être plus récent mais qui est tout aussi intéressant vous savez que dehors la maison est en train de brûler on parle des enjeux climatiques je pense que Louise va en parler encore plus que moi davantage mais nous on s'est dit si c'est si urgent il va falloir que notre discipline s'y intéresse alors en 2020 il y a eu une publication du ministère qui disait tiens on va refaire les compétences professionnelles qu'est-ce que les professeurs d'éducation physique les professeurs en général doivent savoir et doivent enseigner à leurs élèves est-ce que vous pensez qu'on parle de la crise climatique pas du tout on parle de tout plein d'enjeux qui sont très importants absolument mais la crise climatique pas du tout donc nous on s'est dit ben ok c'est si c'est urgent puis si le GIEC et si tout un ensemble d'experts parle de ça puis c'est si important ben on va le faire puis on va se documenter nous là-dessus donc on a décidé d'évaluer de recueillir les perceptions des profs d'éducation physique mais également des élèves les élèves vous en pensez quoi aussi de ça qu'est-ce que vous voulez que l'éducation physique fasse par rapport à ça est-ce que vous voulez qu'on change ou qu'on transforme nos manières de faire est-ce que vous voulez qu'on essaye de réfléchir ensemble à s'adapter mieux par rapport au changement climatique est-ce que vous voulez qu'on essaye de réagir par rapport à des vagues de chaleur vous avez probablement tous expérimenté des feux de forêt l'année dernière si vous étiez autour de Montréal ou autour du Québec qu'est-ce qu'on fait avec ça est-ce qu'on fait un cours d'éducation physique dans un gymnase à 40 degrés ça c'est le minimum avant la clim donc imaginez un peu le truc donc vous voyez un peu le genre de réflexion qu'on est en train de mener puis ça on le mène alors pour le moment personne ne nous écoute pas de soucis nous on va faire le travail parce qu'on pense c'est important puis on a assez de littérature pour dire que c'est important puis peut-être un jour les gens vont dire ouais c'était pas mal finalement ce que vous avez fait peut-être qu'on devrait les mettre dans les programmes éducatifs du Québec en éducation physique ou peut-être même dans d'autres programmes éducatifs du Québec une minute parfait incroyable je termine avec 4 points numéro 1 c'est que comme je l'ai dit les problèmes sont complexes donc les solutions doivent être complexes il a pensé à cette idée de décloisonnement des sciences ça c'est vraiment important parce que dans tous les projets que je vous ai parlé Laurie elle a travaillé en psychologie et en sciences de l'activité physique avec les Atikamek on était en travail social activité physique éducation physique dans le dernier changement climatique on est dans les sciences de l'environnement et de l'éducation physique puis vous voyez ça match à chaque fois numéro 2 c'est cette idée d'interdisciplinaire transdisciplinaire multidisciplinaire why not tout est possible d'accord donc allez-y là-dessus puis il y en a plein puis repensez à mon histoire de la Colombie mes chercheurs colombiens c'est vraiment intéressant la collaboration le partenariat les autochtones ils nous ont dit des trucs ils veulent faire de la recherche avec ils ont une vraie raison pour ça c'est parce que les problèmes auxquels on s'intéresse c'est des problèmes de société c'est pas des problèmes de chercheurs nous on est juste là pour les formaliser on est là pour les les rendre scientifiques mais le problème il reste dans la société puis c'est ça qui est important de répondre puis il faut rester proche du problème puis la dernière chose vraiment importante puis là je reviens sur l'IUIM que je représente aujourd'hui parce que sinon le directeur sa collaboratrice vont me regarder un peu plus proche mais de dire on parle souvent du sud et du nord nous au Canada on est au nord soi-disant puis les autres sont au sud à Madagascar par exemple nous les nordistes on a appris plein de choses des gens du sud souvent c'est nous qui envoyons de l'argent là-bas puis qui disons aux gens comment faire moi j'ai envoyé mes étudiants là-bas ils sont revenus tout vert ils ont compris plein de choses et puis ça ça n'a pas de prix parce qu'aujourd'hui ils ont une valeur ajoutée dans la société québécoise qui est absolument incroyable ils travaillent avec des jeunes dans les écoles à Montréal ils comprennent la logique ou en tout cas ils sont beaucoup plus sensibles à ce que ces jeunes font dans les écoles quand ils ne parlent pas le français ou ils ne parlent pas l'anglais lorsqu'ils arrivent à Montréal j'ai fini est-ce que je suis resté dans le temps merci merci beaucoup alors bon je pense qu'on est on est un peu d'accord tout le monde sur certaines choses et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant l'invité de l'Institut du patrimoine Maude Gendron-Langevin là j'ai pris la peine de lire pour ne pas inverser son nom donc Mont-Gendron-Langevin est professeur à l'école supérieure de théâtre de l'UQAM détentrice d'un baccalauréat en enseignement de l'art dramatique d'une maîtrise en dramathérapie ses recherches portent sur le théâtre comme moyen de soutenir l'agentivité de susciter l'engagement et de donner une voix à tout groupe dit marginalisé en contexte scolaire communautaire et dans les services sociaux le sentiment d'efficacité personnelle l'autodétermination et la prise de parole citoyenne sont au cœur de ses intérêts de recherche de même que les notions de participation sociale et de recherche basée sur l'art alors c'est à toi Allô? Comme ça? Oui! C'est bon Ah donc je vais présenter l'Institut du patrimoine et ensuite vous entretenir un peu de ce que je vais vous présenter aujourd'hui Je vais lire la description Créé en 2004 l'Institut du patrimoine de l'UQAM regroupe des membres du corps professoral étudiants et administratifs de plusieurs départements facultés et écoles de l'UQAM ainsi que des organismes partenaires Les travaux des membres portent sur les savoirs les objets du patrimoine tant du patrimoine matériel qu'immatériel et les processus de patrimonialisation L'Institut est un lieu de réflexion et d'action dans le but de soutenir le transfert des connaissances et l'aide à la prise de décision en développant des partenariats avec le milieu C'est nouveau pour moi de représenter l'Institut du patrimoine J'ai déjà préparé des dialogues Institut santé et société Institut du patrimoine et on est venu me voir pour parler de ce que l'art peut pour la santé Donc je vais essayer de vous entretenir Tout d'abord je vais faire quelques définitions Je pense que c'est important Puis ensuite peut-être vous donner trois exemples de projets de recherche récents qui vont permettre un peu de données à voir ou comprendre de quoi il en retourne Donc il se peut que comme le temps est compté que je lise un petit peu mes notes pour être certaine d'arriver dans les temps Donc on a plusieurs termes ici dont vous avez sans doute que vous avez déjà sans doute déjà entendus parce que les liens entre les arts et la santé sont connus sont nombreux et sont si vastes qu'il serait impossible de les couvrir en si peu de temps Notons seulement les éléments suivants donc toutes des appellations entendues qui font référence à autant de pratiques d'expertise de même qu'à des formations disciplinaires différentes Ces pratiques contribuent toutes à la santé Les thérapies par les arts concernent tant la danse les arts visuels et médiatiques la musique le théâtre et requièrent une formation universitaire de deuxième cycle pour être pratiquée auprès de populations et de temps de vie variées qu'on parle d'enfance d'adolescence d'âge adulte d'âge avancé contexte de santé mentale santé physique et réadaptation famille couple difficultés ou troubles d'adaptation d'apprentissage deuil etc Elle vise le rétablissement la contribution à la croissance personnelle une meilleure connaissance de soi une acceptation de ses parts d'ombre une reconnaissance de ses forces vives et de sa résilience Qu'en est-il des pratiques sociales de l'art Elle concerne tant les artistes que les éducateurs éducatrices les enseignants et les enseignantes soucieux et soucieuses de mettre leur discipline au service du mieux-être ou bien-être des populations visées Que ce soit par des processus créatifs où ces populations sont elles-mêmes engagées ou encore par des productions artistiques portant sur des enjeux sociaux et humains ces pratiques sont multiples multimodales inter-artistiques Elles visent souvent la prise de parole d'individus et de groupes de même que le changement social Les arts qui font du bien on entend ça aussi s'inscrivent dans une visée démocratique d'accès aux arts tant comme participantes que comme spectateurs spectatrices ou consommateurs consommatrices d'art Ils font référence aux effets ressentis par celles qui s'y adonnent que ce soit l'effet d'un bon film une visite au musée un recueil de poésie qui remplit l'âme un cours de musique de gravure ou de théâtre en contexte de loisirs Le principe est que l'art appartient à tout le monde que tous peuvent en retirer des bénéfices peu importe l'objectif personnel de chacun L'expérience esthétique touche à la médiation culturelle à la rencontre entre l'art et son public sous toutes les formes possibles Être touché bouleversé transformé interpellé par toute forme d'art passe par une expérience sensible sensuelle et relationnelle entre la personne qui s'y adonne et la forme d'art pratiqué entre le ou la spectateur-spectatrice et l'œuvre entre l'artiste et son public etc. Elle est souvent le fondement de programmes d'activités et de politiques qui visent l'accessibilité du plus grand nombre à l'art que ce soit en milieu scolaire culturel ou institutionnel Bref les arts et la santé c'est immense et infini et je ne saurais parler de toutes leurs implications aujourd'hui Cependant je peux affirmer haut et fort que les expertises ici mentionnées existent à la faculté des arts où de nombreux projets se déploient depuis des années dans plusieurs disciplines et sans doute ailleurs à l'UQAM aussi qu'à la faculté des arts cela dit Ces projets mériteraient tous la tribune offerte aujourd'hui pour parler de la contribution des arts à la santé au sens large La mienne sera donc parcellaire au regard de ce qui se fait à l'UQAM mais j'espère qu'elle permettra d'exemplifier un peu en quoi l'art contribue à la santé donc à la société Et je compte le faire en vous présentant trois projets que j'ai menés dans les dernières années et si ça fonctionne j'ai un extrait vidéo Je ne sais pas si ça va fonctionner pour commencer Est-ce qu'il y a quelqu'un pour poser ça ? L'épitant L'épitant Attention Attention Votre bleu Chambre 602 Votre bleu Chambre 602 Votre bleu Chambre 602 Artoine J'ai parlé à l'imparciciste à l'ombre du jour Enceinte Pour faire une tendance historique depuis plusieurs et de nos échanges de succès en casinus L'épitant Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oui, je suis un curateur pour l'agricité Est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon projet et d'ici qu'il y a quelqu'un qui s'est devenu d'acheter C'est une Oui Et qu'on parle Chambre 602 Chambre 602 Chambre 602 Je suis un purée de la force de la force ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'était l'étape finale d'un projet de recherche à plus grand déploiement qui s'est déroulé à partir de 2020. L'idéation a commencé avant, bien sûr, et c'était un projet interdisciplinaire et partenarial qui s'est nommé le laboratoire créatif sur la fin de vie, dont les objectifs sont ici. Et je présente ce projet-là pour parler de comment l'art peut contribuer au développement, au transfert, à la diffusion des connaissances en recherche, par exemple. Donc, c'était un projet interdisciplinaire. C'était mené par Andréanne Côté, qui était une médecin en soins palliatifs, Chantal Grenier, qui était dramaturge et directrice du Théâtre Exaltant, Mélanie Vachon, professeure au département de psychologie, c'est l'UQAM et moi-même. Donc, au départ, c'est une médecin en soins palliatifs, Andréanne Côté, qui est tannée de voir des patients décédés sans avoir eu les soins auxquels ils auraient eu droit. Donc, les soins palliatifs, qui leur auraient permis de partir plus en douceur, accompagnés dans un contexte plus digne et favorable pour l'EU et pour aussi les membres de la famille. Puis, elle se demandait comment on peut faire pour aller rejoindre la population pour qu'elle connaisse les soins palliatifs, défaire les mythes, les tabous qui entourent les soins palliatifs, informer le personnel soignant non spécialisé spécifiquement en soins palliatifs aussi à ce que ça peut être et à leur rôle à jouer dans ce continuum-là de santé. Et donc, elle en discutait en poussant son enfant au parc à côté d'une maman dont l'enfant allait à la même garderie, qui était Chantal Grenier, autrice de théâtre. Elle dit « Il me semble qu'il faudrait écrire une pièce là-dessus. Ce ne serait pas pire que les gens voient ça. » L'affaire, c'est qu'elle avait été touchée et impressionnée par un projet Hydro, qui a été mené par Christine Beaulieu, le théâtre porte-parole, qui portait sur Hydro-Québec, l'électricité, etc., ici au Québec. Elle s'est dit « Mon Dieu, c'est ça qu'il faudrait faire, mais sur les soins palliatifs. » Mais comment faire quand tu es médecin et que tu n'as aucune connaissance en théâtre? C'est une excellente spectatrice. Elle consomme de l'art, elle voit bien que ça touche et que ça peut venir nous chercher et nous informer. Donc, c'est là qu'elle s'est adjointe à Chantal et à Mélanie, parce qu'Andréanne la connaissait, Mélanie avait été une de ses chargées de cours. Et par la suite, ils se sont dit « OK, c'est bon, Chantal s'est créée, moi je sais c'est quoi les soins palliatifs, Mélanie sait faire de la recherche, mais là, comment on fait pour monter un show avec ça, pour que ça soit crédible, intéressant, pour que ça rejoigne son public, finalement? » C'est là où on est venu me chercher à titre de gardienne de la méthodologie de recherche basée sur l'art. Donc, mon rôle finalement dans ce projet-là, c'est intéressant, ça a été vraiment d'être comme une traductrice entre le milieu de la recherche, le milieu de la santé et le milieu des arts. Parce qu'en santé plus fondamentale ou en recherche, parfois, on est à la recherche de certaines formes de vérité, si on veut, et c'était important pour Andréanne, pour sa communauté de pratiques de médecins en soins palliatifs, que ce soit bien représenté sur scène, que le contexte médical, que les informations soient véridiques. D'un autre côté, en art, ce qu'on cherche, c'est la vraisemblance, ce n'est pas la vérité absolue. Puis, en recherche qualitative, on cherche la multiplicité des points de vue aussi, puis tout le monde n'est pas toujours d'accord. Donc, ça va bien pour faire un bon spectacle, ça prend des conflits, ça prend des gens qui ne s'entendent pas bien, ça prend une trame narrative, puis il ne faut pas que ce soit trop parfait, trop lisse, trop évident, trop une ligne droite, sinon c'est plate. Parce que, finalement, pourquoi ça fonctionne en développement, transfert, diffusion des connaissances, les arts, c'est qu'on a une double intention, finalement. C'est de faire réfléchir, mais comment on fait réfléchir, c'est en touchant aussi. Si le spectacle n'est pas bon, personne ne va rester dans la salle, personne ne va l'écouter, puis ça ne fera pas jaser après. Donc, les arts, c'est intéressant dans ce projet-ci en particulier aussi, c'est que ce n'est pas un projet de recherche qui a été mené, qui a été donné à une artiste, puis on n'a pas dit, OK, maintenant, fais un spectacle avec ça. Elle a été là dès le départ, elle a eu des résidences de création, elle est allée en maison de soins palliatifs, elle a rencontré des soignants, des proches, des personnes en fin de vie. On a eu plusieurs étapes de création aussi pour le texte, avec des retours, avec différents groupes d'intérêt qui représentent les différentes personnes susceptibles d'être appelées. Donc, des proches, dans ce cas-ci, bien, les soins palliatifs étaient refusés par le père, le fils n'avait jamais pu vraiment discuter avec son père, et là, un incident médical se produit, et il n'est plus le temps de réfléchir à comment on veut laisser aller, comment on veut quitter. Donc, voilà pour ce projet-là. Maintenant, interdisciplinarité, pérennité et transmission. Je vais vous parler d'un autre projet de recherche, aussi partenarial et interdisciplinaire. Cette fois-ci, UQAM, Université de Montréal, est un organisme qui est le théâtre aphasique, qui est venu vers la recherche pour demander à des chercheurs de documenter les retombées de leurs activités sur leurs participants, des personnes qui vivent avec une aphasie ou un autre trouble de la communication, et en même temps aussi opérationnaliser, créer une espèce de guide qui permettrait à d'autres personnes ailleurs dans le monde de pouvoir implanter un théâtre aphasique. Ils se sont dit, ça fait plus de 25 ans qu'on existe, puis on n'a pas d'écrit là-dessus. Donc, toute la question de la transmission, puis comment garder vivante des pratiques qui ont fait leur preuve sur le terrain, mais qui n'ont pas d'assises nécessairement théoriques ou scientifiques ou en recherche. Donc, comment approcher le théâtre aphasique, qui est finalement un espèce de mélange, ou en tout cas dans sa genèse, a pris naissance dans un hôpital de réadaptation, porté par une orthophoniste qui était aussi comédienne, qui a décidé de faire du théâtre avec ses patients en phase aiguë de réadaptation. Et qu'est-ce que c'est devenu 25 ans plus tard? Comment on fait pour approcher ça sans être dans une interdisciplinarité pour porter des regards différents? Donc, moi, avec le théâtre, ma collègue écochercheuse Ingrid Verduct de l'Université de Montréal en orthophonie, et nos étudiants, évidemment, de maîtrise et doctorat, etc., on s'est intéressé donc à documenter les retombées, opérationnaliser le tout. Ça nous a permis d'utiliser aussi différents cadres de référence, différents cadres d'analyse, dont le modèle de développement humain, processus de production du handicap, les modèles multidimensionnels de l'engagement scolaire qu'on a appliqué ici à un organisme communautaire. Donc, ces différents regards, ces différentes expertises-là nous ont permis de répondre aux questions qui provenaient de l'organisme partenaire et nos propres questions de recherche aussi. Et donc, voilà. Je veux avancer, je ne sais pas où j'en suis là-dedans. Donc, le dernier projet de recherche, où je veux adresser la notion d'accessibilité, d'agentivité et de participation sociale. Donc, qu'est-ce que les arts pour la santé? Dans ce cas-ci, c'était la place des arts qui est venue vers nous aussi en recherche, pour essayer d'évaluer les retombées de leur programme arts adaptés qui s'adressent à des organismes communautaires qui offrent des activités de loisirs à des personnes dites en situation de handicap ou marginalisées de la culture. Donc, c'est une institution culturelle d'envergure qui décide d'ouvrir ses portes et avec humilité, décide d'inviter des chercheurs à venir regarder ce qu'ils font et essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins dans leur pratique. Donc, on a voulu évaluer sur le plan, les retombées sur le plan sociétal, organisationnel et individuel, en faire regarder de façon plus précise comment est-ce que, sur le plan sociétal, le programme contribue aux enjeux de la réduction des obstacles à la participation culturelle puis contribue ou s'inscrit dans la mouvance de la participation sociale. Sur le plan organisationnel, qu'est-ce que la place des arts a fait ou a mis en place pour tenir ce programme-là? Comment ça a changé la culture organisationnelle, les employés qu'on pense aux placiers, aux guichetiers, aux personnes de la sécurité ou aux artistes médiateurs qui sont ceux qui animent les ateliers? Et quelles étaient les expériences vécues finalement des participants? Comment l'art s'inscrit dans leur vie? Le programme adapté, c'est peut-être une chose parmi tant d'autres, c'est peut-être la seule chose aussi artistique dans leur vie. Donc, essayer de dresser des portraits un peu qualitatifs des types de personnes qui participent à ces projets-là. Donc, dans ce dernier exemple-là, on voit comment l'art peut jouer un rôle social, peut contribuer à la participation sociale et culturelle d'individus, tandis que dans les autres projets, on voit comment ça peut aussi permettre d'initier des réflexions, contribuer finalement à des connaissances et à des changements sociaux, politiques. Donc, voilà, c'est quelques petits exemples pour vous permettre de voir un peu de quoi il en retourne. Et je trouvais qu'une des phrases ou une des données issues de la dernière recherche, je vais vous lire juste la dernière phrase, donc le portrait dépeint à travers les différentes sources, laisse également entrevoir une manière toute simple de faire plus, de faire autrement, de faire société. Merci. Merci beaucoup, Maud. Et ce n'est qu'un prélude de l'activité, la contribution de l'art à la recherche en santé que nous aurons cet automne à l'Institut de santé-société avec Maud et d'autres collègues de la Faculté des Arts. Alors, je vous invite à vous abonner à notre bulletin si jamais vous n'êtes pas déjà abonné pour avoir toutes ces informations sur nos activités. Vous pourriez vous abonner au bulletin de tous les instituts. Je n'ai aucun problème avec ça. Je pense qu'on va faire un bundle. OK. Puisque le temps file, donc, notre dernière, notre invité de l'Institut des sciences de l'environnement, Louise Vendelag, donc « Les enjeux de santé ont marqué toute la trajectoire professionnelle » de Louise Vendelag. Elle est professeure titulaire au département de sociologie de l'UQAM, fondatrice et directrice du CREPA, le collectif de recherche éco-santé sur les pesticides, les politiques et les alternatives. Elle est co-directrice de Vertigo, la première revue scientifique en importance de la francophonie. Elle est membre de trois instituts de l'UQAM. Donc, je rejoins la catégorie des trois instituts. Et son expertise interdisciplinaire en éco-santé, en analyse et transformation socio-technique du vivant porte sur leurs impacts socio-économiques, écologiques et sanitaires et sur leurs lacunes, et sur les lacunes, pardon, de leur évaluation scientifique et de leur encadrement public. Alors, Louise, à toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Ça va? Pas besoin de se réveiller et de faire un peu d'égnosis. Bon. Alors, je peux demander à ton voile. Oui, oui, c'est ça. Non, c'est ça. Alors, effectivement, bon, j'étais un peu à l'origine même de l'Institut d'études et de recherche féministe quand j'étais directrice du GIRF à l'époque. Et donc, j'ai une trajectoire hybride, comme vous allez pouvoir le remarquer. Heureusement qu'il y a eu les instituts à l'UQAM et ce n'est pas par hasard qu'on les a créés. C'est que bon nombre de questions ne pouvaient pas être posées autrement, ailleurs, que dans un cadre interdisciplinaire et intersectoriel. Un mot rapidement sur l'Institut des sciences de l'environnement. La maîtrise en sciences de l'environnement a été créée en 73, à l'époque de Pierre Dansereau, le doctorat en 87, le doctorat interuniversitaire de l'UQ en 99, le programme de baccalauréat en 2016 et l'Institut des sciences de l'environnement en 1990. En fait, j'ai été très étonnée à jour où j'assistais aux États-Unis au NCSE, National Council for Science and Environment, qui regroupe tous les grands programmes de sciences de l'environnement, de constater que l'Institut des sciences de l'environnement et ses programmes étaient sans doute les premiers en Amérique du Nord. Donc, voilà. Et, en fait, on a décidé dès le départ que pour aborder la complexité des problématiques environnementales qui sont liées aux interactions entre les processus biologiques, physiques, sociaux, humains, il fallait une structure novatrice liant sciences de la nature, sciences humaines, sciences sociales, mais aussi, moi, je souhaiterais que sciences de la santé y soient davantage présentes. Il est intéressant de constater que, en fait, peut-être que ces enjeux de santé vont créer une nouvelle dynamique pour lier les instituts entre eux, ce qui serait souhaitable, d'autre part, pour donner une nouvelle vitalité et une nouvelle vivacité aux instituts eux-mêmes et à quelque chose que j'ai toujours regretté quand je dirigeais l'Institut des sciences et des environnements il y a plusieurs années déjà, à savoir la difficulté d'assurer la pérennité d'une formation continue et d'une équipe solide et continue. Vous savez, on est dans la paradoxe d'avoir un institut qui a formé énormément d'étudiants. L'Institut compte 450 membres. On a formé plus de 1500 étudiants au deuxième et troisième cycle. Mais au troisième cycle, entre autres, on ne peut pas embaucher nos étudiants parce qu'on n'est qu'un institut, on n'est pas un département. Voilà, c'est ce qu'on appelle les fourches claudines de l'institution. Ce sont des choses qui se changent. Donc, moi, j'ai toujours rêvé qu'on ait des écoles d'études supérieures dans certains domaines pour être un fer de lance de certaines problématiques. En santé, ce que je me suis dit en préparant ça, c'est qu'il faudrait vraiment faire une réunion centrée sur la santé à l'institut pour voir ce que les uns et les autres en pensent. Moi, j'ai toujours intégré les questions de santé. Bon, évidemment, dans les cours en santé que je donnais avec Donna Merzler pendant des années, mais y compris sur les risques majeurs pendant plusieurs années où la dimension santé est tout à fait fondamentale. Dans l'étude des substances toxiques, cela va de soi. C'est extrêmement important et d'autant plus que ça a une valeur, je dirais, prospective. L'an dernier, par exemple, on a abordé le cas de la fonderie Horn que tout le monde connaît. mais moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est que le retraitement, par exemple, des batteries et le retraitement de tous les produits électroniques, c'est une nouvelle mine de métaux pour ces types de fonderie. Donc, ça nous oblige à questionner un peu l'économie circulaire qui est très belle à première vue, mais il y a des effets pervers à l'économie circulaire et il faut pouvoir avoir l'audace de l'examiner. Moi, je dirais que la faculté de santé et éventuellement un institut en santé devrait s'ouvrir sur les perspectives incontournables de santé planétaire. Santé planétaire imposée par le dépassement de six des neuf limites planétaires avec le risque d'atteinte de points de basculement et d'effondrement du système Terre, ce qui remet les questions même d'habitabilité du système Terre. C'est là que nous sommes rendus. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Oui, de la montée en puissance et de l'enchevêtrement des dérèglements climatiques, de la dégradation accélérée de la biodiversité, de l'amplification des événements extrêmes aux coûts sanitaires, sociaux, économiques, absolument astronomiques qui menacent d'ailleurs les budgets de santé et l'ensemble des fonctions essentielles de l'État. Cet héritage commun et cet horizon commun exigent désormais d'examiner les faisceaux d'enjeux de santé des êtres, des populations et des écosystèmes dans une perspective globale de santé planétaire. Alors, évidemment, une telle perspective englobe les approches centrées sur les systèmes de soins et leur gestion. Il ne s'agit pas de faire l'impasse là-dessus. Il s'agit peut-être de donner une autre place à ces systèmes de gestion et à ne pas croire qu'ils nous disent toute la vérité de ce qui est en train d'advenir. Ça va aussi bien au-delà de ce qu'on entend et de ce qu'on attend généralement de la santé publique et de la santé environnementale. Ça va aussi au-delà de One Health qu'on a évoqué un peu plus tôt. en dépit de ces contributions significatives et si on avait été davantage attentifs à ces acquis, on aurait peut-être pu limiter la multiplication des épisodies dont celle de la COVID et les prochaines qui s'en viennent. Mais manifestement, on n'a toujours pas vraiment saisi. Ça nous invite également à aller au-delà des travaux de la commission Lancet et de la fondation Rockefeller sur la santé globale à l'ère de l'anthropocène. Il faut s'intéresser à mon avis aux facteurs aux représentations sociales comme celle de la croissance infinie sur une planète finie et celle du PIB comme mesure du progrès et du bonheur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est y compris la fondation Rockefeller qui n'est pas réputée pour son gauchisme habituellement. Et s'intéresser aux rapports sociaux à l'origine des problèmes. Donc, faire un travail qui soit toujours un travail conjoint à la fois sur les impacts santé mais sur l'ensemble des facteurs à l'origine de ces problèmes. ce qui est évidemment extrêmement exigeant d'autant plus que ça nous oblige à nous intéresser aux politiques publiques. Or, il n'y a aucun organisme qui finance ça. Parce qu'il y a toujours cette espèce de clivage et puis là, on crée de nouvelles catégories mais moi, je peux vous dire d'expérience que par exemple, là, on travaille maintenant sur les questions de systèmes alimentaires mondiaux, sur les questions d'agriculture donc ce que tu disais m'importait beaucoup mais il y a quelques années encore au FQRSC le mot alimentation et agriculture n'existait pas. En fait, moi, j'ai travaillé toute ma vie dans l'inexistant. Je vais vous en donner non, non, mais c'est très sérieux je vous en donne quelques exemples rapides on nous a dit en préparant ça il faudrait donner quelques exemples de ce que vous avez fait. Alors, on m'a présenté comme comme si les enjeux de santé avaient marqué toute ma trajectoire professionnelle et c'est effectivement tout à fait vrai bien que on ait constamment été coincés et les gens qui travaillent en recherche y compris à l'ICAM le savent très bien on n'avait pas le droit de poser des questions de santé parce qu'on était CRSH on ne pouvait pas poser des questions de santé ou CRSH parce qu'on ne correspondait pas aux critères et aux normes usuelles parce qu'on ne peut pas publier à la fois je vois que vous saisissez très très bien cette complexité mais quand on le vit au quotidien et que ça nous empêche de poser certaines questions bien on crée des instituts mais surtout on développe de nouveaux champs de recherche alors ça se fait notamment je dirais de façon très très concrète les enjeux de santé des femmes je les ai vécu d'abord en créant le premier centre de santé des femmes à Montréal en 1975 donc un travail très très concret et c'était pas strictement sur la santé reproductive c'était beaucoup sur ce qui se passait concrètement dans la vie de ces femmes et par exemple on avait une quarantaine de femmes assistées sociales qui étaient toutes sur les antidépresseurs au moment où on a commencé à travailler avec elles il y a un an après il n'en restait que trois sur les antidépresseurs alors c'est une remarque pour vous il y a parfois un caractère très concret par ailleurs par ailleurs j'ai travaillé beaucoup sur l'analyse des enjeux et des mécanismes de production des problèmes de fertilité j'ai fait une thèse sur les transformations sociotechniques et économiques de l'engendrement humain rien que ça parce que c'est comme ça qu'il faut resituer les choses ce n'est pas simplement une technique qu'on nomme de tel nom de tel nom c'est une modification majeure une modification anthropologique majeure qui est en train de se passer je travaille actuellement sur l'écocide et l'anthropocide et je peux vous dire que ces faisceaux-là se rencontrent alors ça c'est mon stationnement non je m'excuse j'ai toutes sortes de cloches dans la vie voilà bon je vais juste lui dire que c'est correct oui c'est dans dix minutes ça va aller j'ai le temps de finir sinon ça compte pour ton temps oui c'est ça le premier ça n'a pas compris j'ai pas d'autres alors j'ai travaillé beaucoup sur ces transformations sociotechniques et économiques de l'engendrement humain ce qui m'a amené d'une part à la commission royale sur les technologies de reproduction pendant plusieurs années ce qui m'a amené au conseil national de bioéthique en recherche sur les sujets humains ce qui m'a amené aussi à faire deux documentaires pour l'ONF un sur les OGM parce que vous allez voir ce qui se passe chez l'humain ce qui se passe sur l'animal et le végétal c'est étroitement lié et un autre qui s'appelle clonage où l'art de se faire doubler qui est un joli titre en anglais c'est intraduisible donc on a appelé ça clone ink mais ils ne sont pas disponibles parce qu'il faudrait repayer pour des droits ces 35 000 dollars et je ne vois pas un organisme qui va payer pour ça donc c'est un peu triste parce que c'est s'il y en a qui sont intéressés je vous le montre j'ai travaillé aussi beaucoup sur les non 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 pas du tout sur les enjeux de santé des femmes liés au travail domestique et à la surcharge mentale liée à l'impossible conciliation de responsabilité familiale personnelle et familiale en fait vous le savez le travail domestique c'est entre un tiers et deux tiers du produit intérieur brut des nations c'est l'ensemble des évaluations qui ont été faites on a fait une somme en 85 qui s'appelait du travail et de l'amour sur l'ensemble des données dont on peut disposer sur le travail domestique et c'est l'envers c'est la base et l'envers du salariat en fait des sociétés salariales donc au plan théorique il y a des enjeux absolument majeurs sur ces questions-là que je passe évidemment parce que là je fais voilà j'évoque quelques questions sur la conciliation de responsabilité familiale et professionnelle c'est d'abord et avant tout à cause de l'épuisement des femmes qu'on a fait de ça ou trois minutes ça va parce qu'on avait fait une rencontre avec la FTQ et le réseau des femmes de la FTQ et on avait eu le malheur de demander première question à une quarantaine de femmes réunies comment ça va et elles nous avaient toutes répondu ça va mais je suis tellement fatiguée je suis tellement épuisée 40 comme ça et évidemment on a tenté de creuser un peu plus ce qui nous a amené à travailler sur cette impossible conciliation des responsabilités familiales et professionnelles qui maintenant existe socialement mais je veux dire en 1990 ça n'existait pas la conciliation c'était un terme syndical et surtout la FTQ ça ne désignait pas autre chose j'ai travaillé beaucoup sur le dossier des perturbateurs endocriniens vous savez les effets des perturbateurs endocriniens ont été mis en évidence notamment dans la foulée des travaux sur les grands lacs canadiens et américains ont été en partie compilés par les travaux de Theo Colborne et l'intérêt des perturbateurs endocriniens c'est que ça permet de comprendre les impacts d'un certain nombre de substances toxiques qui sont maintenant omniprésentes dans nos environnements d'intervenir sur le plan des politiques publiques aussi comme ça a été le cas pour la convention de Stockholm sur l'élimination de 12 des pires polluants persistants au début des années 2000 et de documenter l'ampleur des problèmes de santé qui y sont associés je veux juste vous donner l'ampleur des problèmes de santé en Europe par exemple on estime que c'est plus de 157 milliards d'euros que ça représente en dollars américains c'est 209 milliards les problèmes liés aux perturbateurs endocriniens et uniquement non pas en prenant en compte les cancers qui est un des impacts majeurs mais essentiellement les problèmes neurotoxiques et plus particulièrement les problèmes liés à des problèmes de développement cognitif chez les enfants parmi les autres problèmes qui nous mènent très loin ceux de la baisse de la fertilité masculine entre 1 et 3% dans les pays développés les travaux de Swan sont très clairs l'aptu j'ai travaillé personnellement plusieurs années sur ces questions-là à recenser toute la littérature et c'est effectivement assez inquiétant puisque au rythme actuel on ne se rend pas tout à fait au prochain millénaire donc je pense que quand on parle de risque d'écocide et d'anthropocide on n'est pas très loin de ce qui est en train de se jouer et moi ce que je pourrais souhaiter c'est non seulement qu'on s'attaque à de véritables problématiques globales qu'on puisse certes profiter de toutes les expériences et les expertises à l'UQAM mais qu'on permette aux chercheurs de développer de nouvelles perspectives théoriques aussi sur un certain nombre d'enjeux qui me semblent absolument essentiels et ça permettra à l'UQAM de se démarquer et d'innover véritablement merci merci beaucoup Louise merci à tout le monde notre invitée spécial va prendre la parole mais je sais que malheureusement elle ne peut pas rester avec nous pour la partie la plus intéressante le cocktail oui bon je ne voudrais pas je ne voudrais pas avoir votre aura ok mais donc prête prête on n'a malheureusement pas tout le monde veut céder sa place je ne me réponds aussi mais je vais le prendre oui 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 alors Carole Jabet je pense que tout le monde la connaît directrice des fonds recherche du Québec santé qui nous a fait le plaisir d'être là aujourd'hui et voilà nous allons l'entendre merci merci tout le monde est-ce qu'on m'entend comme il faut c'est correct parce que moi non plus je ne m'entends pas je vais essayer de suivre mes notes mais ça se peut que je sois éparpillée puis j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'abord je vais vous remercier puis c'est un vrai merci sincère puis vous entendez probablement un petit chevrotement dans ma voix c'est une vraie émotion je savais que je m'en venais cet après-midi puis que j'allais j'allais dire pour une fois depuis de nombreuses semaines m'amuser être intéressée être fascinée et être impliquée et je n'ai absolument pas été déçue alors le merci va d'abord à vous tous et toutes pour la contribution que vous faites à cet agenda santé et merci de le poser comme je vais oser dire ça un objet de recherche et qui n'a pas une vocation à être anthropocentré mais à bien comprendre comment est-ce qu'il s'inscrit dans l'ensemble d'un environnement et merci de m'avoir permis de toucher comment est-ce qu'en fait on peut aborder cet enjeu de santé là de façon un peu différente j'ai aimé le faire réfléchir et toucher puis je pense que c'est ça que vous m'avez permis d'avoir cet après-midi puis je le dis vraiment d'une façon à la fois complètement sincère et presque un peu béotienne puis moi ça me fait jamais vraiment très peur de me dire que j'ai absolument aucune idée de la profondeur de ce que vous manipulez mais cette profondeur-là intellectuellement me fascine et m'anime j'ai 12 points ça va être long mais pas si long je vous promets merci de me donner aussi la parole j'ai eu l'occasion de le dire ces derniers temps j'ai eu l'occasion de le dire depuis que je suis rentrée en poste en 2019 mais au fur et à mesure j'arrive à l'exprimer j'espère de plus en plus clairement pour moi comme directrice du fonds santé j'ai besoin et je suis avide d'une porosité et d'une extrêmement grande porosité entre l'ensemble des fonds des fonds de recherche puis c'est pas c'est pas juste des mots en l'air je dis souvent je prends souvent l'exemple de dire que le fonds santé ça a l'air d'être comme le jambon dans un sandwich là puis le jambon dans un sandwich il a deux pains qui l'entourent en tout cas si on fait les sandwiches de la même façon on a absolument besoin d'avoir les disciplines qui viennent du secteur nature et technologie on a besoin d'avoir les disciplines qui viennent du secteur société et culture puis je pense que combien mieux que ce que vous avez fait cet après-midi on a cette illustration là puis c'est pas juste d'avoir une collaboration de discipline et ce vocabulaire là je l'ai emprunté à votre programme on a besoin et c'est pour ça que cette porosité entre les fonds pour moi est si importante on a besoin de créer des espaces collaboratifs qui ne sont pas compétitifs entre les secteurs si on veut être capable de progresser collectivement puis je pense que vous l'avez très bien souligné alors cela dit mes prédécesseurs ont construit et c'est la perception qu'on a eue et c'était probablement justifié jusqu'à ce moment là puis on pense que c'est encore ça puis je dis bien on pense que c'est encore ça j'espère vous convaincre qu'on ne veut pas que ça reste que ça le fonds santé a été historiquement le fonds biomédical puis c'est sûr puis on en avait besoin puis je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé puis l'eau du bain c'est on va tous tomber malade à un moment donné si on ne l'a pas déjà été puis je ne sais pas qui dans cette salle n'a jamais été malade c'est bien heureux celui ou celle qui l'aurait été on a besoin de systèmes de soins on a besoin de systèmes curatifs on a besoin de services de santé donc je pense qu'il n'y a personne qui va négliger ça puis je pense que le fonds jusqu'à présent a relativement bien fait là-dedans on ne va pas bouder notre plaisir 135 millions de dollars et oui on fait partie des chanceux je ne sais plus qui montrait cette courbe de dire on a un petit peu dépassé d'autres secteurs mais je pense que c'est des investissements qui ont été bien menés dans des talents jusqu'à un certain nombre de projets de recherche en passant par les regroupements et je vais souligner ici les regroupements parce qu'on connaît les centres et instituts on connaît les réseaux de recherche et là encore je ne voudrais pas bouder mon plaisir on a revu le programme des réseaux thématiques de recherche cette espèce de colonne vertébrale qui vient nous tenir on en a 15 maintenant qui sont financées au fonds santé figurez-vous que dans l'ensemble des UQ vous en dirigez 4 je pense que ce n'est pas si pire que ça et ça démontre l'ouverture qu'on voulait avoir quand on a lancé relancé le programme des réseaux de recherche thématique on voulait absolument mais absolument qu'ils soient intersectoriels je ne sais pas s'il faut dire intersectoriels décloisonnement des disciplines peu importe l'idée c'était d'embarquer le maximum de cerveaux qui viennent d'horizons différents pour être capable de régler des enjeux de santé qui sont complexes donc ça ça fait mon point numéro 3 on avance alors cela dit puis je pense que vous l'avez souligné toutes et tous de différentes manières moi je l'emprunte à un titre de journal je pense qu'on fait tous le même constat qu'on a construit une société qui est incompatible avec la santé humaine puis on peut le voir de toutes sortes de façons je pense que ça a été dit de ce bord de la table à ce bord de la table et dans les deux sens on est absolument là donc vraiment dans un environnement qui ne nous permet plus d'avoir ce que je vais appeler la durabilité puis on est et c'est encore vous êtes beaucoup plus explicite que moi à une époque charnière où ce que j'ai longtemps nommé l'urgence sanitaire et l'urgence économique nous poussent à repenser nos approches de santé je vais ajouter à l'urgence sanitaire et l'urgence économique l'urgence sociale l'urgence politique et l'urgence géopolitique donc on ne peut pas rester dans la façon qu'on a aujourd'hui de considérer nos approches de santé et nos approches de santé dépassent notre système de santé alors si on pense tout ça puis qu'on se rejoint tous dans ce constat-là si cette durabilité de nos approches et cette durabilité de notre système de santé et un système de santé équitable est aussi une urgence alors le FRQS ne pouvait pas rester juste spectateur et puis juste se contenter de continuer à offrir des soins et services de santé aussi améliorés soient-ils il fallait on se devait de comprendre et de mettre en action un rôle qui dépasse probablement le rôle qu'on avait jusqu'à très récemment alors ce qu'on fait dans ces cas-là et ce que fait la béotienne que je suis c'est qu'elle écoute quelqu'un disait les enfants sont une éponge c'est vous qui le mentionniez je pense que je n'ai pas perdu mon caractère infantile parce que je suis toujours une éponge donc on a vraiment essayé d'écouter puis de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on pouvait orienter réorienter le bateau et on s'est dit et le on inclut l'ensemble des consultations qu'on a fait avec notre communauté de recherche une communauté de recherche au sens large on s'est dit que probablement notre rôle devenait d'appuyer ce qu'on appelle dans notre vocable frqs mais pas juste frqs la recherche en santé durable alors on comprend bien on comprend bien ici que le mot durable ne fait pas que évoquer le développement durable ça va bien au-delà le mot durable s'adresse vraiment à ce que j'ai nommé il y a quelques instants la durabilité de nos approches de santé avec une vision équitable donc quelque chose qui dépasse l'individu lui-même et qui regarde la santé humaine d'un point de vue beaucoup plus sociétal donc cette notion de santé durable est à mettre en vis-à-vis d'une notion de pérennité et une pérennité pour tous alors c'est comme ça qu'on a shifté puis shifté n'est vraiment pas un joli mot français mais c'est un bel anglicisme d'une vision qui était celle avec laquelle je suis arrivée puis j'ai pris mon poste où on disait le FRQS puis c'était vraiment écrit comme ça sert à soutenir une recherche diversifiée qui contribue au mieux-être de la population et à l'efficience du système et du système de santé et des services sociaux à la vision qu'on a adoptée maintenant depuis 2021 qui je crois est plus contemporaine et qui je crois s'inscrit davantage dans les enjeux complexes qui ont été mentionnés en tout cas une vision plus sociétale où en fait on souhaite engager les moyens du fonds de recherche et ses collaborations pour une recherche qui vibre avec la société qui vibre avec sa diversité pour une santé qui est durable et qui est vue comme une ressource et non pas comme une dépense ça c'est ce que je dis généralement à notre ministre une ressource essentielle au développement individuel mais aussi à la prospérité socio-économie et ça contribue dans toutes ces dimensions là alors là d'un seul coup puis je pense que si vous si vous me suivez dans mes points puis si vous m'avez déjà entendu présenter on va imaginer le petit bonhomme donc il y a un petit bonhomme là que vous connaissez beaucoup mieux que moi le petit bonhomme qui regarde des pieds à la tête l'ensemble des facteurs qui viennent influencer la santé d'un individu et si j'extrapole la santé d'une société alors ce petit bonhomme il va avoir un ensemble de déterminants ça va commencer probablement par son ADN sa cellule sa physiologie puis il va grandir jusque là il va intégrer les déterminants sociaux l'éducation le milieu de vie et puis il va aller jusque probablement en haut de ma tête et puis l'influence des politiques publiques et des décisions qui sont prises et qui vont avoir un effet sur sa santé puis souvent ce que je dis c'est le fonds santé s'est occupé jusqu'à présent et à raison je le redis je ne veux pas renier ce qui a été fait il s'est occupé des pieds jusqu'au milieu du mollet alors les pieds jusqu'au milieu du mollet c'est à peu près l'ADN la cellule la physiologie puis les soins donc on a inclus les médicaments puis on a inclus les technologies médicales puis on s'est occupé de l'organisation des services mais ça s'arrête au milieu du mollet et là attendez là c'est comme il me manque jusqu'au bout de mes cheveux puis pour aller jusqu'au bout de mes cheveux ou au top de ma tête il faut absolument que le fonds santé puis je sais que c'est compliqué je le sais que c'est compliqué mais soit absolument capable d'intégrer l'ensemble des expertises que vous avez amené autour de la table aujourd'hui parce que sinon on ne soignera absolument pas des pieds jusqu'à la tête et on ne gardera pas un état de santé ni pour l'individu ni pour la société qui soit cohérente des pieds jusqu'à la tête alors ça c'est ça donc moi ce que j'essaye de dire puis là je prêche à des convaincus c'est vraiment c'est vraiment facile parfois là quand je suis sur la personne qui s'intéresse à la patte droite de la drosophile c'est un petit peu plus compliqué mais je pense que intellectuellement on peut on peut s'entendre là-dessus alors une fois que j'ai dit ça ça veut dire quoi alors santé durable et puis c'est pas une seule santé puis ça merci parce que je pense que vous avez été très explicite sur qu'est-ce qu'embrasse une seule santé puis je pense qu'on est au-delà et plus inclusif qu'une seule santé puis je veux pas renier une seule santé là puis c'est dommage j'ai pas le temps de prendre un verre mais il y a un truc qui s'appelle santé Québec alors il paraît qu'il faut que contribuer au niveau de la recherche à cette chose-là c'est ce qui fait que c'était ma parenthèse je ne serai pas avec vous à 17h mais c'est pour la bonne cause alors santé durable c'est pas juste du marketing c'est pas juste la nouvelle expression à la mode en tout cas pas dans mon cerveau certains vont dire c'est un esprit sain dans un corps sain dans un environnement sain sur une planète saine puis c'est absolument fantastique d'autres vont dire que c'est la réduction de la maladie moi je m'en vais pas dans cette direction-là là c'est j'aimerais penser qu'on peut réduire la maladie je me dis si déjà je suis capable de gérer un petit peu mieux les choses on aura déjà fait des grands pas donc j'ai vraiment essayé de devenir pragmatique dans qu'est-ce qu'on cherche au fonds santé puis où est-ce qu'on aimerait orienter nos programmes comment est-ce qu'on aimerait faire de la place alors ce qu'on cherche en fait au fonds santé c'est de se dire si on évite les bumps si on évite les bumps parce qu'on n'a pas été capable d'intervenir suffisamment tôt dans le développement de l'enfant on se retrouve après ça avec des adultes qui vont être dans des conditions de santé qui sont vraiment questionnées pour lesquelles on a des systèmes de santé qui ne sont pas suffisamment organisés dans lesquelles on n'a pas compris à travers des interventions comme le théâtre comment est-ce qu'on pouvait mieux accompagner des populations on se retrouve avec des choses qui nous coûtent extrêmement cher collectivement puis qui nous mettent un petit peu en péril donc les mots qui moi s'agitent dans ma tête sont des mots de promotion de la santé des mots de prévention donc si je peux intervenir plutôt que d'être dans je vais éteindre les feux et des mots d'intervention précoce parce qu'on n'est pas complètement saut puis on sait bien qu'à un moment donné il va falloir intervenir mais faisons-le le plus précocement possible alors moi d'épée j'en ai trois il y en a qu'en ont cinq c'est pas grave je veux pas me battre là je veux bien rajouter le quatrième de population c'est pas grave mais quand je me lève le matin quand je me couche le soir promotion de la santé prévention de la santé individuelle et collective intervention précoce c'est ce qui m'anime et ce qu'on vient changer c'est la façon dont on va le faire donc d'un seul coup puis j'ai trois petites cases quand j'ai des diapositives ce que je vais venir intégrer dans notre démarche de recherche c'est la case des déterminants de santé et on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus complexes que ce qu'on pensait qu'ils étaient puis c'est pas qu'on le sait pas là ça fait des années et des années et des années qu'on les documente simplement on les a jamais complètement intégrés on n'a jamais eu une démarche qui savait comment les prendre ma deuxième case c'est les corridors de services puis quand on dit corridors de services j'ai des collègues qui m'ont dit Carole arrête de parler comme ça ça fait établissement de santé ben oui mais non c'est parce qu'en fait il faut absolument reconnaître que les corridors de services sont au-delà des établissements de santé quel bel exemple l'exemple des mamans avec les enfants autistes qui sont invisibles et pourtant elles sont une composante essentielle de ces corridors de services qui m'intéressent ou qui nous intéressent collectivement j'espère puis le dernier s'appelle santé planétaire parce qu'on vit pas en isolation donc ce sont trois composantes et après ça ben c'est facile je suis une mathématicienne enfin j'ai été éduquée en mathématiques alors moi les matrices j'aime ça donc j'ai promotion prévention intervention précoce je viens regarder le croisement avec les détériences mes corridors de services et ma santé planétaire et puis après on va cocher des cases est-ce qu'on est en train de faciliter ça est-ce qu'on s'est donné les bonnes conditions pour arriver avec des innovations ou des nouvelles mobilisations de connaissances et de la génération de connaissances par rapport à ça puis je vous l'ai dit je viens du domaine des mathématiques je viens juste de le glisser au passage c'est peut-être pour ça aussi que ça aide à un moment donné à se dire finalement il n'y a pas que les médecins et les professionnels de santé pour nous aider à avancer moi je suis agnostique de ça par contre il y a quelque chose que vous avez excellemment bien démontré aujourd'hui et qui est la chose pour laquelle il faut aller beaucoup plus loin en mathématiques il y a un concept qui s'appelle la réciprocité j'ai révisé ça ce matin la réciprocité c'est c'est la chose suivante c'est si j'ai une condition P alors j'ai un résultat Q si P alors Q la réciprocité c'est si j'ai Q alors j'ai aussi P et je m'explique souvent puis je vais prendre l'exemple des déterminants de santé dans mon vocabulaire à moi on dit si à un moment donné j'ai une famille on va le dire comme ça un revenu faible avec pas suffisamment d'éducation alors très probablement il va y avoir des enjeux de santé puis la santé va être probablement mise à risque et ce que je prétends et je pense ce que vous illustrez c'est en sens contraire si je mets la santé à risque je vais aussi aller impacter le reste de mon état de société je vais impacter ma capacité à avoir des familles avec des revenus corrects et des niveaux d'éducation corrects cette espèce d'interdépendance là on l'a souvent on l'a souvent trop oublié et pas suffisamment exploité en termes de identification de problèmes de problèmes complexes et de capacité à révéler des solutions donc ça c'est ça c'est un petit peu ce qui nous guide c'est un petit peu la façon dont on réfléchit à notre santé durable une fois que j'ai dit tout ça et puis qu'on est dans ma chaise dans celle-ci puis dans ma chaise à toute la semaine on se dit ok c'est bien Carole tu as tout montré à toute ton audience que tu avais tout compris aux concepts qui sont manipulés mais tu fais quoi ? Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on est capable de faire bouger et réorienter un bateau ? Alors quand on est dans une agence subventionnaire réorientée à un bateau on a quelques outils à notre arc quelques flèches pas tant que ça mais on en a quelques-unes quand même et dans nos leviers d'action on a les thèmes de recherche sur lesquels on peut mettre des priorités ça c'est toujours compliqué parce qu'on veut soutenir tout le monde on a besoin de tout le monde on a besoin de toutes les questions qui se posent et de toutes les connaissances qui se posent mais à un moment donné on a aussi le droit de dire on peut s'en aller dans une direction ou dans une autre donc des thèmes de recherche prioritaire et le fonds santé a fixé très clairement des thèmes de recherche prioritaire donc paniquez pas demain matin là tous les étudiants peuvent continuer à appliquer à toutes les bourses il n'y aura jamais de changement sur ça mais quand on va avoir un petit peu d'argent disponible ben moi il y a des choses qui m'intéressent plus que d'autres il y a des choses qui m'intéressent comme comment est-ce que je vais mobiliser l'intelligence artificielle pour sa capacité à accompagner les individus les organismes les sociétés mais aussi pour sa capacité à mettre en relation toutes les informations dont on a besoin je vais mal parler mais on s'est pété les bretelles avec la génomique et j'en viens c'était fantastique mon dieu on a eu la génomique après la protéomique après ça toutes les homiques de la terre la vraie affaire qui va devenir intéressante c'est quand je vais mêler des informations de génomique avec des informations d'éducation des informations du revenu puis des informations d'urbanisme ça ça va devenir vraiment excitant donc moi je suis intéressée à ce volet là du développement de la science et de la connaissance je vais en prendre un autre hasard je suis intéressée aux santé mentale puis j'ai mis des X et j'ai mis des S puis probablement que ça ne veut rien dire des santé mentale avec des X mais avec des S mais pourquoi ? parce qu'on a maintenu en silo pendant super longtemps la santé physique d'un bord la santé mentale de l'autre bord et on a juste oublié que ma tête parlait à mes pieds et mes pieds parlaient sûrement à ma tête donc c'est le genre de thème prioritaire qu'on met de l'avant donc ça c'est un premier levier un deuxième levier c'est les programmes je vous l'ai dit ça ne changera pas demain matin on va continuer à avoir toutes les bourses qu'on a on va continuer à avoir des programmes de centre mais chaque fois qu'on va avoir de l'argent nouveau on va favoriser des programmes intersectoriels puis ça pour moi c'est super de super important mon rêve ce serait d'avoir un programme de chercheurs chercheuses boursiers où je vais être capable de non plus vous réfréner et puis dire attention c'est comme les IRSC là t'as beau faire de la santé essaye même pas de me l'écrire dans ton application t'es pas revenu parce que tu corresponds pas à la discipline biomédicale je voudrais vraiment être capable de changer ça ça va passer probablement d'abord par des projets probablement par des structures avant qu'on arrive au soutien de carrière mais si déjà on progresse dans ce sens là c'est pas si mal puis le troisième c'est la recherche participative ça c'est compliqué mais c'est super intéressant la recherche participative c'est pour moi comment je pars d'un enjeu qui est énoncé non pas par une équipe de recherche puis j'ai vu des beaux exemples aujourd'hui mais par une communauté un organisme communautaire une municipalité puis qu'on arrive et puis qu'on dise ben maintenant je vais mobiliser une communauté de recherche pour répondre à ton enjeu puis trouver la solution c'est pas tu m'as placé ta question puis bye je te reviens dans deux ans puis je te donnerai ta réponse non c'est vraiment comment est-ce qu'on construit la démarche d'investigation et de réponse ensemble et ça ça se fait pour de vrai puis de toutes les affaires que j'ai dit toutes les affaires se font pour de vrai on a investi en intelligence artificielle on a créé une chaire de recherche en santé durable tous les réseaux sont intersectoriels aujourd'hui et la recherche participative on a un programme qui s'appelle transformation qui est vraiment mis en oeuvre puis j'ai pas le temps de vous en parler de vous en parler plus mais vraiment ça avance il nous reste des croûtes à manger c'est sûr que c'est pas encore du tout du tout idyllique quand je regarde le programme des centres de recherche j'essaye de parler à Louise Louise Poisson et Louise Poisson me parle pour dire Carole comment est-ce qu'on arrive à avoir de la cohésion entre le programme des centres de recherche le programme des instituts universitaires et des centres affiliés universitaires les uns sont très biomédicaux les autres sont très services sociaux ça n'a pas de sens de les garder décloisonnés donc on a encore du travail à faire mais je pense qu'on est en train de suivre la bonne direction j'espère ce qui m'encourage beaucoup dans la direction qu'on est en train de suivre et puis ça c'est des statistiques que j'ai regardées très récemment c'est que figurez-vous que 30% des étudiants qui s'intéressent à la thématique santé sont en fait soutenus de par leur discipline par le fonds nature et technologie et par le fonds société culture et puis pour moi ça c'est vraiment une excellente nouvelle puis laissons l'argent de côté s'il faut que je donne un peu de mon argent à Louise pour continuer à soutenir ces étudiants-là je le ferai bien volontiers je le dis très clairement la bonne nouvelle c'est que la relève la relève étudiante va nous permettre d'intégrer davantage et peut-être même d'accélérer le mouvement très global et très holistique que je vous développe aujourd'hui alors j'ai absolument pas regardé le temps que j'avais et je pense que j'ai utilisé mon titre mais vous m'en voudrez pas je vais essayer d'être un petit peu optimiste dans la vie je suis un verre à moitié vide alors je me suis promise d'essayer d'être le verre à moitié plein je vais redire que j'ai vraiment beaucoup apprécié la richesse de ce que j'ai entendu aujourd'hui elle m'encourage parce que j'ai entendu des catalyseurs qui se mettent ensemble qui sont importants et c'est pas les catalyseurs disciplinaires que j'ai entendus c'est des catalyseurs de connaissances chacun arrive avec une connaissance qui contribue à un agenda commun de la curiosité je pense que c'est puis on ne devrait jamais être surpris de ça dans une communauté de recherche mais ça fait du bien de se rappeler qu'on côtoie des gens qui sont vraiment curieux et un souci aigu du bien public puis je pense que ça aussi ça fait plaisir je n'ai pas c'est le Carole Rambobine c'est bien dommage que le recteur ne soit pas là mais comme c'est enregistré vous allez lui faire le message petite anecdote je l'ai entendu à la chambre de commerce en août ou septembre dernier quand il est arrivé et j'ai eu un frisson quand je l'ai entendu c'est un frisson de panique je pourrais dire parce que à ce moment-là il est arrivé sur scène et a annoncé très clairement je vais créer à l'UQAM une faculté de médecine alors vous comprenez avec ce que je viens de vous dire que je me suis dit il est fou il est fou on va se le dire comme ça et j'ai beaucoup beaucoup de respect pour lui ça c'est ma première réaction ma deuxième réaction c'était mon Dieu quel dommage pas encore j'en ai déjà quatre c'est bon on a ce qu'il faut je nièce mais je vous jure que je ne nièce pas et de voir maintenant en fait comment la pensée évolue comment de cette idée-là on arrive à une faculté en sciences de la santé puis je vais être d'accord avec toi Joanne appelons-la faculté en santé là n'ayons pas n'ayons pas peur des mots m'encourage énormément et c'est sûr que je vais venir m'abreuver régulièrement à ce que vous allez développer je pense que la force des instituts que vous avez puis que vous savez mettre ensemble est probablement un socle très très solide pour être capable de créer cette faculté-là en tout cas j'espère qu'elle va prendre naissance très très rapidement alors ce sera ce sera mes mes derniers mots je pense et ça on l'a tous dit on est au coeur d'un changement de paradigme un changement de paradigme dans nos méthodes de recherche un changement de paradigme dans nos façons de collaborer qui nécessite beaucoup d'ouverture la route elle n'est pas simple je ne pense pas que je sois juste une licorne avec une vision utopique mais je pense qu'il faut qu'on se serre l'écoute pour être capable de décloisonner je vais reprendre ce mot-là nos disciplines nos approches nos intérêts parce qu'il y va de la durabilité de notre santé merci à tous merci 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 vraiment beaucoup merci d'avoir accepté je sais que vous avez les devoirs santé Québec santé Québec ok donc partir rapidement mais je soulignerais que le fait que la directrice font recherche en santé qui était un peu biomédical accepte avec enthousiasme la réponse à mon courriel quand j'écris à Carole ça a été comme 20 minutes je pense en disant oui il faut quand même que je vérifie si je suis disponible alors je dirais que c'est déjà pour moi un témoignage on est là et c'est vrai que les instituts c'est un bel espace de non-compétition au sein des instituts et entre les instituts qui est une innovation à l'UQAM il n'y a pas beaucoup de regroupements qui sont basés sur des lieux non-compétition on est toujours disponible pour vous parler de santé et d'autres choses mais non voilà donc merci encore une fois c'était merci aux panélistes avant de prendre des questions je sais qu'on est en retard et je suis sensible à ça et je ne sais pas où on en est mais bon si jamais quelqu'un a envie d'avoir en posant des questions c'est toujours possible je crois il faut que je n'en mais avant quand même de prendre les questions parce que je sais qu'il y a des gens qui vont devoir partir il me faut remercier d'abord et avant tout et j'aimerais que mes collègues directeurs et directrices d'instituts peut-être se joignent à moi pour faire ces remerciements remercier nos coordonnatrices et coordonnateurs qui ont organisé ces événements alors est-ce que je peux voir les directrices est-ce que je peux oui ok Serge est là Claude est là Yves est là Thérèse est là oui oui non mais il m'en manque un il était là tantôt je vous l'ai vu François est où ok il était là tantôt merci bien sûr aux directions mais ce sont les personnes qui sont les coordonnatrices des instituts qui font l'essentiel du travail je dirais même l'essentiel des idées derrière alors est-ce qu'on peut vous voir s'il vous plaît celles qui sont là non mais cachez-vous pas Caroline n'essaie pas de te cacher dans le public s'il te plaît oui voilà alors c'est important de les remercier de remercier évidemment les personnes de l'audiovisuel avant et évidemment les directions d'instituts qui ont compté plus haut projet mais sans sans nos coordonnateurs je pense que ok Claude il faut qu'on parle alors je suis disposée est-ce qu'il faut que vous partiez je vais être correcte et vous écoutez jusqu'à la fin je serai en retard 10 minutes ils m'en voudront pas ils n'oseront jamais il y a un petit privilège des fois c'est bon excellent alors est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions que ce soit pour nos panélistes pour Carole et c'est quoi ? je trouve que ça en aille ? oui ah non en effet bien merci beaucoup merci d'avoir participé alors est-ce que j'ai des personnes qui ont des questions brûlantes comme disent mes collègues à poser à nos panélistes ou à oui Serge vous avez parlé d'un thème qui m'arrêtait c'est pertinent c'est intéressant c'est la vulnérabilité la vulnérabilité qui passait de 20 à 30% voyez-vous de mieux vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour le faire pour le définir le présenter qu'est-ce qu'on entend spécifiquement par vulnérabilité oui bien sûr avec plaisir oui c'est ça bien sûr avec plaisir c'est une enquête auxquelles je collabore comme expert conseil depuis 2012 donc je pense que c'est vraiment une enquête phare qu'on a au Québec en fait on fait on mesure le développement des enfants c'est l'enseignante qui évalue le développement des enfants sur cinq grandes dimensions sur les dimensions classiques du développement maturité affective motricité tout ça les cinq dimensions oui vous faites les trois autres si vous les avez à l'école s'il vous plaît parce que c'est un peu ça le sens démocratique ok il y a le langage la motricité la maturité affective là vous me prenez au dépourvu c'est ça il y en a deux autres je voulais retrouver c'est promis et puis dans le fond ce qu'on fait c'est qu'on regarde on distribue les scores des enfants sur une courbe et on prend les 10% des enfants qui sont les plus faibles dans chacune des cinq dimensions pour faire le score total c'est-à-dire pour nous dire qui sont les enfants qui présentent des vulnérabilités donc dans le fond on dit au moins une dimension ça veut dire donc qu'au moins une des dimensions ils sont dans le 10% les plus faibles ok on sait aussi dans le fond avec des études longitudinales qu'on a menées avec l'LDEC entre autres qu'il va y avoir environ 46% des enfants qui vont être encore vulnérables en quatrième année puis là après ça ils vont être encore vulnérables en sixième année puis là il y a un parcours qui s'amorce pour eux donc c'est quand même très préoccupant qu'on ait une si grande proportion merci vous m'éclairez merci si je peux ajouter quelque chose je sais que ça se traduit c'est pas à moi je veux quand même si vous avez l'empêché mais simplement pour vous dire que dans le champ de recherche qui est le mien qui est la question de l'autisme il y a une augmentation depuis plusieurs années du nombre d'enfants qui reçoivent un diagnostic d'autisme et il y a toutes sortes de facteurs qui expliquent ça des facteurs qui peuvent être qu'on passe un diagnostic à un autre une substitution de diagnostic ou un ajustement des critères mais ces facteurs-là ne permettent pas de l'expliquer totalement donc il y a vraiment toutes les données pointent vers une augmentation réelle de ce type de vulnérabilité-là donc des enfants qui ont un diagnostic d'autisme pour des raisons qu'on ne comprend pas complètement qu'on doit comprendre et qui touchent à la question de l'environnement qui pourraient expliquer en partie pourquoi donc les problèmes de développement cognitif sont liés à ce type de facteur aussi merci je te pointe un micro je ne sais pas si c'est en ligne je dirais qu'en fait ce n'est pas seulement au niveau des jeunes enfants mais c'est prénatal et on sait de plus en plus qu'il y a certaines fenêtres d'exposition notamment aux perturbateurs endocriniens qui sont extrêmement problématiques et on n'est plus dans l'idée que la dose fait le poison avec les perturbateurs endocriniens on a changé complètement de paysage et donc il y a un travail énorme à faire sur ces questions-là et on devrait se dire comme est-il la première chose à faire c'est de ne pas nuire or nos sociétés font tout pour nous faire baigner dans je dirais un environnement toxique pour le moins problématique Merci, merci beaucoup Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui? Bonjour 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 Je vais répéter Merci beaucoup pour toutes vos présentations c'était super intéressant nous on avait une question un peu plus pratique pour la mise en contexte on a complété un bac multidisciplinaire à l'UQAM le BRIDI pour ceux qui connaissent son relation internationale et droit international et on va entamer une maîtrise en santé publique à l'UDM en septembre à défaut d'avoir pu compléter notre parcours de deuxième cycle à l'UDM Ouais Mais c'est pour ça on se demandait est-ce qu'il y a des manières dont on pourrait aider au développement de ce futur programme-là est-ce qu'il y a une implication Je pense qu'on est en train de créer une maîtrise interdisciplinaire en santé et société actuellement Je ne sais pas si tu dis c'était dans le micro un gros comme habitué Donc on est en train de créer une maîtrise interdisciplinaire en santé et société on espère pouvoir terminer le document il y a des étapes on n'a pas un on n'a pas un système d'adoption d'un nouveau programme qui est nécessairement rapide ou flexible mais oui il va y en avoir une malheureusement pas pour vous mais on pourrait vous rattraper au doctorat venez-vous en au doctorat on a un super beau programme de doctorat interdisciplinaire en santé et société donc quand vous aurez terminé votre maîtrise si vous êtes intéressé ça serait la meilleure place dites en tout c'est ça neutralité est-ce que j'ai d'autres questions bonjour à tous je ne veux pas faire une question mais je voudrais dire que je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui d'être ici au Québec c'est le moment de tous les instituts de l'Occain pour et je suis Brésilienne je suis ici depuis un an quelque chose et au Brésil j'ai travaillé beaucoup avec la collectivité le travail collectif les études sur la santé du travailleur travailleuse et je suis je ne sais pas les mots mais beaucoup beaucoup heureuse d'être ici dans ce moment de collectivité et de regarder que l'art c'est dans ces moments et moi je comprends que l'art c'est une manière de vulgariser la santé très spéciale et que bon je suis heureuse d'être ici je ne sais pas quoi dire en portugais c'est plus facile pour moi mais et je suis heureuse aussi d'écouter votre mot de toute la valorisation que vous parlez dans ces moments c'est ça merci c'est une étudiante du doctorat sans plus de société oui quand même me permet de le dire oui est-ce que j'ai d'autres questions pour nos connaissances je sais que les gens sont un petit peu fatigués je suis sensible à ça sinon vous allez pouvoir jaser avec les personnes et je pense entre merci beaucoup encore une fois Carole et au plaisir je vais donc conclure puisqu'on a un petit cocktail qui nous attend donc ça ne vous empêche pas de harceler nos panélistes avec un verre de vin avec un verre de vin oui vous apportez d'abord et ensuite vous avez le droit de poser des questions merci beaucoup d'avoir été là tout le monde bye à tout le monde on en est on écoute je voulais simplement remercier Joanne Saint-Charles pour l'animation à vous merci je voulais simplement vous dire merci 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 merci